bonsoir bonsoir premier enfin pas vraiment premier mais premier bonsoir avec vous de l'année 2021 et on est très très contente de vous retrouver avec christine bonsoir je dis pas vraiment premier parce qu'on avait une masterclass dédiée aux élèves qui suivent la formation professionnelle pour le CAP donc on s'est déjà nous retrouvés mais je vois tous vos commentaires et je disais vraiment qu'on était très très contente de reprendre ces masterclass très bonne année oui voilà très bonne année on n'ose plus rien se souhaiter juste d'être là ça nous fait plaisir et de savoir que vous êtes là et que et d'essayer de continuer d'animer vos soirées voilà pas forcément très folichonne on sait pareil oui surtout qu'elle se termine tôt en ce moment donc si on peut les animer après 18 heures on est content de pouvoir le faire encore j'espère qu'on pourra continuer qu'on pourra continuer de façon indéterminée et puis en plus on continue on continue sur une thématique pour le coup qui avait été lancé lors des masterclass de novembre je crois puisque on avait travaillé ensemble sur le modélisme de cette jupe donc on a appelé de façon très originale la jupe paper bag mais c'est parce que elle a justement une coupe dite paper bag avec les plis là voilà on peut voir de plis dessus oui et donc là vous avez été plein à nous dire bah oui mais il faut qu'on la couche cette jupe donc on t'avait lancé le défi alors déjà il y avait ah oui mais moi le modélisme c'était un peu compliqué est ce que vous pourriez pas me filer le patron parce que c'est un peu du d'accord pas de problème et bien donc on a fait le patron donc il y a celles qui ont déjà leur patron parce qu'elles l'ont fait avec nous lors de la masterclass sur mesure en plus alors là c'est c'est top là c'est parfait et puis sinon vous avez le patron qu'on vous offre et qui est donc disponible je vous ai remis les liens je vais vous les remettre au fur et à mesure mais mais disponible sur artesan vous pouvez le télécharger certaines nous disent que c'est leur première masterclass on espère que vous accrocherez on vous souhaite une très bonne bienvenue et et que va-t-on faire ce soir donc on va s'attaquer au à la couture mais plus précisément à certains points techniques alors on va quand même pas coudre une jupe parce que sinon je pense qu'à 2 heures du matin on y est encore on pourrait hein disons qu'après on peut aller vite mais le truc c'est que voilà moi vous me connaît pour celles qui me connaissent moi j'anime les cours CAP donc c'est un peu de précision donc du coup on prend son temps quand même et donc on coupe pas une jupe en deux heures tout cas pas celle là donc en fait on a choisi de se focaliser sur les deux grosses difficultés de ce modèle et on va pas évidemment pas le coudre entièrement qui sont évidemment ce qui se passe au niveau des plis du dos et du devant et puis cette petite ceinture qui se remet par dessus qui posait quand même quelques petites questions aussi par rapport à comment comment on l'a fixé comment comment on l'attache notamment entre le dos et le devant voilà donc évidemment après on pourra vous donner des liens vers les différents cours qui vous permettent éventuellement de trouver des techniques complémentaires pour le zip invisible pour ce genre de choses s'il y avait besoin d'aller chercher des petits compléments voilà donc écoutez ben je pense que cette jupe vous l'avez vu porter tout là on a posté sur les réseaux sociaux et cette fameuse jupe portée par par charlotte oui c'est de l'inter on disait en plaisantant que c'était de l'intertextualité entre les professeurs et notamment le pilier des masterclass c'est à dire toi et charlotte aucun problème je trouve que la jupe lui va très très oui c'est vrai il n'y a pas de souci donc et on voit bien la forme paper bag là on voit bien la forme paper bag donc le principe de la forme paper bag c'est vraiment que finalement il ya une zone finalement qui se retrouve au niveau de la ligne de taille qui est ici au milieu de la ceinture et que c'est une jupe donc volontairement taille haute mais une taille haute qui n'est pas une taille haute gainante comme on peut avoir c'est à dire vraiment quelque chose qui fait un espèce de corcelet comme on peut voir par moment mais du coup une taille haute qui s'ouvre avec ses plis alors du coup le principe c'est que évidemment au niveau de cette ligne de taille il va falloir piquer les plis pour que ça se tienne parce que sinon ça va jamais tenir la taille on avait fait le choix de simplifier un petit peu le modèle lorsqu'on avait fait le patron en se disant que finalement c'était plus simple de lui mettre un zip dans le milieu du dos et que finalement ces plis soient piqués et que ce soit finalement de la décoration c'est à dire cela ça ne s'ouvre pas bien évidemment on pourrait imaginer un système où finalement c'est les plis qui s'ouvre et on rentre dans la jupe par le fait que ça fait un accordéon au niveau des plis qui permettent de passer la taille enfin les hanches au niveau de la ligne de taille mais c'est quand même un petit peu plus compliqué donc là on va s'en tenir à ce qu'on avait patronné c'est déjà pas mal ok pour ça ouais alors donc je vais déjà expliquer les étapes que par lesquelles vous démarrez mais que je vais pas illustrer ce soir alors déjà il faut couper ce tissu on peut peut-être par les tissus avant oui parce que je pense beaucoup de questions sur les tissus alors si vous révisionner la master class du modélisme on en avait déjà un peu parlé on avait évoqué un certain nombre de tissus anne-sara tu veux donner un petit peu ton point de vue sur les tissus oui je pense que c'est comme d'habitude vous pouvez d'abord regarder le dessin technique pour choisir votre tissu et le dessin technique la première chose qui nous saute aux yeux c'est que bah donc il ya ces plis qui doivent à la fois être marqués et dans la continuité c'est à dire quasiment jusqu'au bas de la jupe sans disparaître à chaque lavage qui doivent avoir quand même une certaine rigidité au niveau du haut parce qu'un paper bag c'est ça qui est joli aussi c'est que les plis soient marqués s'ouvre légèrement et et on doit en même temps garder la souplesse de la jupe qui volent à l'idée c'est qu'ils volent au voilà aux pieds qu'elle qu'ils soient un peu une jupe danseuse où nos enfants dira une jupe qui tourne c'est une jupe longue donc forcément il faut quand même pas qu'elle fasse à bas jour c'est ça ce qu'on se disait juste avant la master class avec les signes c'est à moins que ce soit un parti pris stylistique forte ou fort où vous voulez voilà avoir quelque chose de très trappé ou bézoïdale et rigide normalement il faut avoir une certaine souplesse et du coup le choix est pas si évident est-ce qu'on est en train de vous dire qu'on veut de la rigidité en haut de la souplesse en bas que les plis doivent bouger mais pas trop enfin ces contradictions là me poussent à me dire que un tissu qui est une certaine souplesse c'est à dire par exemple un coton mélangé avec un peu de polyester pour garder par exemple le marquage des plis ça les débutants le savent pas forcément mais les plis si vous les marquer dans du coton malheureusement ben la plupart des cotons au lavage le pli va disparaître donc à chaque fois à chaque coup on est reparti pour remarquer les plis donc ça énerve vite en général par contre en fait l'une des caractéristiques du polyester c'est que si vous les repassez notamment à la pâte mouille donc avec ce linge humide et bien en fait le polyester garde la forme et du reste c'est des fois même un peu pénible parce qu'on aimerait bien qu'il faut avoir un coton mélangé va vous permettre de garder le plissé oui tout en ayant quand même le confort d'une matière quand même avec majoritairement une matière naturelle comme le coton alors après je me dis que pour un côté hiver il existe des lénages très fins avec un peu de polyester qui pourrait fonctionner aussi à lénage on va pouvoir aussi le donner à nettoyer c'est ça nous on a un tissu auquel je pense qu'on voit dans le dernier cahier on a une jupe un peu long comme ça de cette forme là et c'est un c'est un twill de coton et le twill a souvent ce côté un peu alors les twill c'est des tissages sergés je vais mais les twill de coton pas trop épais ont souvent ce côté à la fois un peu virevoltant un peu plus glissant parce que ben voilà le tissage permet d'avoir un aspect plus satiné et en même temps ils ont une certaine tenue donc ça vous pouvez en trouver mais cela je pense qu'on a envie de les manipuler ça vous donnera un tomber un peu plus lourd mais qui peut être joli justement sur une jupe longue et tu sais je pensais j'ai fait pour un magazine il y a quelques semaines une robe en crêpe de viscose à ça j'adore moi et en fait je pense aussi que ça irait très très bien parce que c'était c'était un petit peu ce style là au niveau du tomber de la robe et je pense que alors peut-être que d'un lavage à l'autre il faudra quand même reprendre un peu les plis dans la viscose mais ça demande un petit repassage mais on doit pouvoir en faire quelque chose de sympa aussi donc voilà mais je vais je vais regarder vos questions sur les tissus s'il y en a et on fera une petite pause question toutes les 10 15 minutes comme d'habitude on est quand même sur un poids plutôt léger en dessous de 150 grammes du mètre carré pour avoir quand même quelque chose d'assez souple parce que sinon ça ça va vraiment si vous êtes à du 300 ça va pas passer et là vous allez vraiment avoir un truc très très lourd et pas forcément agréable à porter même en marchant ça vous avez l'impression de buter dans le dans le l'ampleur du tissu qu'il ya quoi alors c'est vrai qu'on nous pose la question du wax et le wax ça pourrait être pas mal parce que le wax il ya à la fois cette rigidité mais alors ça va être très marqué parce que le wax et c'est souvent huilé alors il en faut il en faudrait un ou alors il faudrait ces imitations où ils sont sortis en microfibre il ya un oui ça c'est qui soit en microfibre et qui du coup se comporterait peut-être mieux sur la durée au niveau des plis et qui soit un peu plus souple le wax lui même j'ai un petit peu peur de l'effet abat jour quand même sur la partie basse voilà j'allais dire alors il faudrait si vous voulez un peu de voilà vous voulez accentuer ce côté trapezoïdal vous pouvez le jouer avec le wax mais ça va être une pièce très très forte quoi c'est ça mais bon alors en tout cas au niveau de l'effet paperback ça peut être sympa les crêpes atelier brunette oui je pense qu'ils fonctionneraient il n'y a pas de problème fabienne vous avez raison vous nous posez la question de savoir si julien scavini voit les questions posées sur le cours couture tailleur alors je vais en profiter pour répondre pour tous les professeurs on a un problème avec les notifications aux professeurs donc on est obligé de nous les notifications manuellement c'est pareil pour christine et pourtant je sais que j'adore répondre à toutes les questions oui si je ne vais pas passer si les professeurs ne répondent pas de leur ne répondent pas c'est pas de leur faute c'est de la note c'est à dire qu'on essaye de leur récapituler les questions du coup sachant que notre site est en refonte intégrale donc ce problème sera réglé dans les six mois mais refondre un site comme ça en intégrant toutes vos demandes ce qu'on souhaite faire ça prend du temps et donc donc voilà julien scavini on va lui faire un récap toutes les semaines ou toutes les deux semaines de bas de vos questions voilà alors le lin oui ça pourrait aller ça dépend encore une fois où le lin c'est une fibre mélangé voilà donc le lin déjà ça a tendance à à froisser et vous allez avoir des problèmes avec vos plis pour les garder marqués et avoir donc un lin mélangé avec quelque chose polyester un peu de laine bon moi c'est jamais mon premier choix pour des pour des jupes comme ça mais parce que le problème c'est qu'en fait vous allez vite être froissé même dans la journée et donc au final l'effet plissé de la robe de la jupe va être un peu masqué par le fait que vous allez vite froisser donc c'est vrai que le lin on est quand même mieux sur des tenues à peu près du corps qui vont moins se froisser parce que avec moins d'épaisseur qui peuvent former des faux plis tout simplement et puis je transmets quand même les compliments de jp qui dit que je ne sais pas qui à la régie alors peut-être que c'est le je ne crois pas que ce soit le marc et le compagnon de marie qui est caché la régie fait un travail incroyable et oui ils font un travail incroyable c'est vrai c'est bien pour ça que on est en direct et que oui et donc les studios artesan et non pas c'est un confinement parce que c'est ce que j'expliquais à ma fille qui me disait mais maman tu es un couvre-feu pourquoi tu y vas je dis mais tu sais il n'a quand même pas du tout les mêmes moyens que quand on est quand même mieux même pour vous c'est beaucoup plus agréable et tant qu'on a le droit de le faire on essaie de vous en faire profiter et donc ce soir il ya marie et puis avec pour sa première masterclass en tout cas ce type de masterclass publique elisa avec elle dont on aperçoit nous les cheveux roux de là où on est alors le tencel oui je pense que ça peut être une solution vous avez donc le tencel c'est une marque un lieu au sel c'est un procédé surtout après il faut faire attention à repassant parce que voilà c'est un tissu qui marque beaucoup et là en fait faites des tests sur vos échantillons avec des plis pour voir comment les plis se comportent au fer parce que des fois il ça marque presque trop et il faudrait pas se retrouver carrément avec un truc vraiment presque décoloré au marquage d'un tencel je me souviens faire un modèle à une élève en tencel bleu marine et les plis de bas de chemise avait été compliqué pour pas trop les marquer en fait c'est ça et ça nécessite de la délicatesse avec le fer il faut bien le doser et la popeline par exemple moi je suis pas sûre que je prendrais une popeline parce que pour le coup je pense que on va avoir à la fois un tombé qui m'a manqué de fluidité de souplesse on va s'embêter avec les plis qui vont pas rester voilà vous allez très déçu donc voilà pour la question sur les ça fait déjà un bon paquet de choix de possibilités et testé ouais tester vos plis et leur comportement faire un petit échantillon je vais vous montrer sur la pièce sur laquelle on va travailler c'est bon pour les tissus oui alors une fois qu'on a donc vous avez récupéré votre patron vous avez coupé la taille qui vous convient bon la taille pour choisir votre taille alors ce genre de modèle c'est assez facile vous choisissez la taille qui correspond à votre tour de taille voilà vous occupez pas du reste pourquoi parce que même si vous avez des hanches un petit peu fortes ce qui peut arriver et que du coup vous rentrez pas dans la taille choisie mais en fait c'est une jupe qui a quand même des plis donc voyez au niveau des hanches on n'a pas trop de problèmes à aller habiller même des hanches un peu large quoi donc surtout prenez ce qui va vous tenir à la taille ça c'est important et le reste franchement c'est voilà ça vous ira relativement sans ajustement normalement il n'y a aucune retouche à faire sur ce genre de modèle sauf si vous êtes entre deux tailles c'est la seule la seule possibilité qui puisse y avoir voilà pour ça au niveau des fournitures prévoir quand même comme c'est une jupe taille haute vous vous regarderez que ici vous avez besoin d'un zip un petit peu plus long que d'habitude donc on est sur un zip de 25 cm alors qui peut être un petit peu plus difficile à trouver n'hésitez pas à prendre un 30 ou un 40 ça se recoupe un zip invisible donc voilà mais en tout cas il faut il faut un zip un petit peu plus long que d'habitude par rapport aux zips de 20 qu'on peut utiliser pour une jupe et la dernière chose c'est parce qu'anne sarah insistait sur le fait que là-haut il fallait que les plis se tiennent bien et ben la la vraie bonne solution c'est qu'en fait là-haut bah je vais vous je vais vous montrer dans la dans la zone de la jupe ici qu'on a qu'on a construit que finalement et je vais je vais vous le remontrer sur le patron pour bien vous expliquer où ça se situe on a cette pièce qui est rabattue à l'intérieur on va y revenir qui est entoilé et là parce que ce tissu était quand même très finalement assez léger il était de bon ton d'entoiler aussi les fins finalement les deux épaisseurs qui forment les plis ici sachant que si vous avez un tissu un peu plus épais ou un peu plus raide vous ne vous pouvez n'entoiler que la partie qui se replie à l'intérieur là je dirais pareil il faut faire un essai mais l'idée c'est que là haut voyez vous avez vraiment cet effet accordéon là qui sont qui est vraiment très très marqué il faut vraiment que ça fasse cet effet là c'est ça qui qui rend le paper bag entre guillemets joli quoi parce que du coup sur vous ça va s'ouvrir légèrement un accordéon mais mais en joli accordéon bien marqué et non pas un espèce de truc un peu un peu un peu mou qui risque aussi de s'écraser sur lui même c'est à dire de retomber oui alors là c'est ce qu'on veut pas pour le paper bag qui s'écroule vers le bas ça c'est juste moche donc donc on oublie voilà on essaye de pas avoir ça mais vraiment quelque chose qui se tient bien donc il n'y a pas besoin de mettre un entoilage trop rigide trop épais vous n'allez pas cartonner le truc là on a mis juste un entoilage léger tissé donc ça suffit prenez du lait de l'entoilage le plus léger par contre prenez du tissé pour bien respecter le sens du droit fil et puis ça va bien se passer quoi alors on a on a deux questions sur le ventre mon problème c'est le ventre est ce que c'est une jupe adapté à ma morphologie alors on va quand même pas trop se leurrer si vous avez un petit rondeur sur le ventre il faut faire quand même un peu attention ça va dépendre un petit peu de comment elle se situe c'est vrai que c'est pas forcément un modèle qui peut être très saillant ça va dépendre un peu de la proéminence effectivement du ventre ansara tu pourrais pas mettre une jupe paper bag en ce moment je suis désolée non mais en ce moment j'ai l'impression que les modèles sont contre l'âge pour femmes enceintes c'est ça on a fait cette demande je vais pas faire un modèle paper bag et je sens qu'il va tourner ce cours au moment où j'accoucherai c'est pas grave voilà tu vois ce qu'il te restera à faire derrière non mais blague à part ouais c'est vrai que c'est pas forcément un modèle qui 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 s'y est forcément très très bien aux personnes qui ont des petites rondeurs mais encore une fois faut faire l'essai donc fait une toile dans ces cas là vous prenez plutôt une petite un petit polycotton et vous faites un essai sans forcément faire toute la longueur de la jupe et puis regarder un petit peu quel effet ça fait par rapport à par rapport à vous il est aussi possible mais là il faut revenir au cours de modélisme pour faire cette modification est aussi possible sur le devant de ne faire qu'un seul des deux plis pour limiter un petit peu l'effet accordéon qui fait ressortir un peu les choses mais c'est vrai que c'est un modèle qui de par ses plis qui sortent vers l'extérieur renforce un peu cet effet proéminent du petit ventre mais mais bon en même temps ça choque pas parce que ça fait partie de l'effet stylistique aussi donc voilà sonia nous demande si les hanches si si les hanches ont une taille en moins que la taille voilà est ce que ça pose problème absolument pas au contraire ça va vous habiller les hanches parce que du coup ça ça va donner ça va donner du volume donc non au contraire non j'aurais tendance à dire que c'est plutôt un modèle qui pourrait vous allez je connais pas votre morphologie mais voilà on va dire et alors lydie je pense qu'on va alors vous inquiétez pas lydie on va pas mal parler des plis vous demandez si on peut faire une petite surpliquure au niveau des du plis pour garder le plus sur la longueur c'est l'objet de ce soir on va y venir on va surtout c'est justement ce qu'on va vous montrer c'est comment comment on gère ces plis qui soient un peu particuliers qui qui se plisent pas forcément comme des plis classiques même si on va aussi faire un tout petit zoom sur les plis classiques et en termes de morphologie marie nous demande quand on est tout petite c'est portable je crois que c'est portable à partir du moment où vous vous sentez à l'aise parce que moi je vois des personnes petites qui n'aiment pas du tout porter du long et d'autres à qui ça va très bien et qui aime porter ça et puis je vais dire et sinon on la coupe enfin je veux dire on peut imaginer la même jupe voilà regardez si je la fais un peu plus courte là comme ça ici là c'est ce que nous dit françoise pour qu'on la voit voilà vous pouvez la faire en jupe courte et elle est très sympa elle est très sympa aussi je dirais ça commence à ressembler aux shorts que vous aviez aux shorts qui volent oui parce que là il avait cette coupe paper bag donc oui et bah sur les questions morpho j'ai l'impression qu'on est pas mal bon s'il y en a d'autres on fera un petit retour arrière bien ah juste une dernière question qui revient beaucoup on nous demande le tissu utilisé je me renseigne je sais que c'est un tissu qui vient du marché saint pierre donc sans doute avec un peu de lurex ça c'est clair je crois que c'est un mélange entre coton et polyester justement mais en revanche c'est pas un tissu suivi ça c'est un tissu qui vient de notre stock personnel des courses au marché saint pierre c'est terrible quand on a du stock c'est qu'on ressort des trucs trois ans après et après tout le monde dit je voudrais bien le même ah oui mais là c'est un peu compliqué mais bon il va y avoir moyen de trouver des choses assez proches bien on y va oui on y va alors petite explication déjà de fonctionnement du patron pour celles et ceux qui avaient suivi la masterclass modéliste puisque on avait parlé assez rapidement de l'enforme et que là on a fait le choix d'avoir l'enforme à même oui on avait deux options je sais à vrai dire plus si on avait bien détaillé les deux ou pas aussi j'avais juste évoqué enfin voilà peu importe donc là vous voyez on vous a marqué une ligne de pliure là bas aussi je prends que celui ci mais c'est pareil et donc là en fait ça c'est l'enforme c'est à dire c'est la partie qui va aller à l'intérieur renforcer la partie haute pour faire déjà la finition de bord des plis là haut parce que sinon on serait on serait bien embêté d'avoir un bord brut là haut ou un bord surjeté ce serait encore plus horrible alors bien évidemment c'est aussi une pièce qu'on a pu faire séparément qu'on peut couvrir ici voilà il y avait deux options mais là on a fait au plus simple c'était pas forcément la peine de de le faire en deux parties ça rajoute une couture la hausse sans que ce soit forcément indispensable alors ce patron ce qui va être important c'est qu'on comprenne bien comment il fonctionne donc on a cette ligne de pliure qui va être super important du coup de la récupérer donc il va falloir marquer des choses sur le tissu à voir que je sais plus si finalement en tout cas moi j'avais dit en amont ça serait bien qu'il y ait des choses de marquer déjà sur le sur le tissu là on a les plis ici donc on vous a fait une flèche comme ça vous pouvez pas vous tromper de ligne vous trompez pas entre les lignes d'assemblage des feuilles à quatre et puis les lignes des plis sont légèrement en diagonale comme ça vous avez le fond de pli même si à priori le fond de pli on n'en a pas trop besoin et surtout vous avez ici ce qu'on vous a marqué en placement de ceinture alors ça veut dire quoi ça veut dire que la ceinture elle-même elle va venir se poser à redjip comme ça là évidemment pli fermé et elle se positionne ici au milieu là et donc ça veut dire que en fait c'est sur cette zone là que les plis vont être piqués donc c'est pour ça que c'est important d'avoir finalement ces points là parce qu'en fait de là à là on va aller piquer ça avec ça je vais y revenir mais c'est important alors tout ça pour dire que du coup si je prends le haut de la jupe quand vous l'avez coupé alors là j'ai déjà après assemblé des choses mais voyez là vous avez le patron et en fait dans le haut de la jupe mais en fait vous allez commencer à faire votre quadrillage alors moi je le fais au bâtiment vous pouvez le faire au bâtiment si vous voulez moi je trouve juste que le bâtiment le problème quand vous faites un bâtiment là et qu'après vous repiquez dedans c'est pour enlever le bâtiment vous êtes dessus c'est l'enfer alors que le bâtiment ça s'enlève assez facilement et ça va vite en de faire un bâtiment c'est pas c'est pas si long que ça vous voyez du coup j'ai reporté ici la ligne de pliure là les deux lignes de bord de pli et pas le fond de pli parce que le fond de pli finalement c'est juste plus une indication qu'autre chose et ici j'ai reporté pardon le l'emplacement haut de la ceinture là et en fait sur l'envers j'ai aussi l'emplacement bas de la ceinture je vous expliquerai pourquoi j'en avais pas besoin sur la partie basse parce qu'une fois plié il y en a un qui disparaît l'autre qu'on continue à voir vous faites ce petit marquage aussi horizontal à ce niveau là donc finalement vous avez les deux lignes là et ce point là et puis sur l'envers vous avez aussi marqué ce point là et pour le devant c'est le même principe vous faites ça évidemment à droite à gauche moi j'ai fait qu'une demi-jupe parce que finalement droite et gauche c'est pareil et pour le devant donc c'est le même principe vous avez ici la ligne de pliure que je vous ai reporté là vous avez le premier pli à aller bien de la flèche à la flèche donc le premier pli il est là jusque là et je l'ai marqué de là à la pardon là à la fin c'est inversé parce que et puis vous avez le deuxième pli pareil et donc du coup vous faites pareil votre quadrillage comme ça au moins là vous pouvez pas vous tromper alors pour marquer différentes possibilités soit en pointe si on a un tissu qui marque pas sur l'endroit on peut y aller à la roulette mais attention avec le carbone attention ça a tendance à se voir sur l'endroit et puis c'est relativement indélébile voilà il ya plusieurs manières de faire une bonne solution c'est tout simplement de mettre son tissu sur le sur le patron comme ça ou le patron sur le tissu un peu importe et puis et puis vous pointez les points en mettant une épingle et puis vous récupérez vous quelques points et là si vous regardez bien les plis c'est assez facile parce que finalement là c'est droit et là ça part de biais donc en fait il suffit d'avoir un point en haut un point là et se retracer la ligne et puis du coup sur l'envers vous mettez une ligne à la craie et puis et puis basta mais prenez le temps de le faire ouais si c'est imprécis ça sera à bala c'est vous allez avoir à la droite et la gauche qui vont pas ressembler de façon déjà de base oui du coup il y avait quelque chose de gênant dans votre jeu ça va être un petit peu pénible à porter vous allez vite vous rendre compte devant la glace que il y a un truc qui coince la dernière chose que vous devez reporter comme c'est la petite croix qui a l'air de rien qui se cache là alors je la signale bien j'aurais dû mettre un truc en stabilo parce que ça en fait on a été un peu vache on aurait dû vous dire que c'était la position du bouton il aurait fallu qu'on marque boutons là mais c'est pas grave on va le rajouter et et donc c'est la position où va aller se mettre le petit bouton ici là et donc il faut bien qu'on sache exactement où il doit aller se positionner pour qu'on se trompe pas dans son dans son placement parce que vous verrez que la ceinture elle est un petit peu plus lâche que la jupe puisqu'elle est décorative et qu'elle est là aussi pour passer par dessus les épaisseurs des plis et donc du coup elle est volontairement pas tout à fait corseter entre guillemets quoi elle ne sert pas la taille quoi elle est décorative voilà voilà y a-t-il des questions à ce stade avant que je commence à expliquer les premières étapes d'assemblage l'impression tout est clair on nous a juste demandé l'intérêt du bâti par rapport au feutre alors oui pardon oui c'est important pourquoi bâti parce qu'on pourrait se dire bah je marque que sur l'envers et puis c'est tout bah vous allez voir qu'en fait j'ai besoin de voir mes lignes sur l'endroit là je suis sur l'endroit alors comme on voit l'endroit j'ai essayé de mettre des petits des petits repères et sinon l'envers j'ai mis j'ai marqué carrément dos etc donc sur l'endroit on a besoin de voir nos lignes parce que vous allez voir que la première chose qu'on va avoir besoin de faire c'est de faire ça là et si vous voyez les lignes si vous voyez que j'ai des lignes sur l'envers et ben ça va ça va devenir très très compliqué vous allez regarder par en dessous voilà enfin vous allez passer un temps fou à essayer trouver où ça se passe alors vous êtes là essayer de plier enfin c'est honnêtement alors là vraiment je vais y aller direct si vous voulez vous prendre la tête avec des plis vous ne marquez que l'envers si vous voulez aller très vite sur les plis vous passez un petit fil de bâti vous allez voir ça se passe comme une lettre à la poste donc voilà ça va vous changer la vie ça va vous changer la vie vous allez vous dire les plis c'est super facile c'est ça à partir du moment on a compris qu'il fallait les deux côtés c'est ça bien alors au niveau assemblage les étapes que je vais pas vous montrer donc c'est l'entoilage de la partie ici donc pour ça il suffit d'aller couper dans l'entoilage juste l'équivalent de cette zone là pardon juste l'équivalent de cette zone là et puis pareil dans le devant dans le dos là dans le dos et pareil dans le devant et si vous avez un tissu un peu souple c'est ça et la même chose en dessous ici là donc finalement c'est deux fois vous allez de là jusqu'à la ligne de taille si votre tissu est trop et s'il est il se tient déjà un petit peu juste cette partie là dos devant alors pourquoi on n'essaie pas trop entoiler l'endroit le la face visible c'est juste parce que l'entoilage ça donne ça dénature un petit peu le tissu quand même ça le cartonne un tout petit peu on est bien d'accord et que donc dans la mesure du possible quand le tissu s'y prête on essaye de pas trop entoiler la face visible mais bien évidemment entre choisir entre entoiler un truc et avoir un truc qui s'écroule on préfère un entoile un entoile un entoilage tissé pour pas cartonner et dans le sens du droit fil bien évidemment donc ça on entoile alors après on va surfiler les côtés de la jupe parce que ça c'est pas la peine d'attendre plus tard de toute façon autant l'avoir fait à ce stade donc vous sur filez les côtés et et vous sur filez aussi le milieu dos celui qui porte le zip là ça ce sera fait on n'en parle plus donc moi j'ai pas sur filet mais je vous le dis comme ça au moins vous êtes tranquille donc entoiler sur filet en général ça commence toujours comme ça de façon on ne file pas tout mais on sur file des bouts et on a entoilé avant de avant de surfiler évidemment on essaye d'éviter d'entoiler après sur file sinon l'entoilage n'est pas pris dans le sur file c'est un peu ballot après on assemble les côtés donc là bas évidemment comme j'ai qu'un dos et un devant j'ai un seul côté d'assemblée mais voilà vous assemblez les deux côtés de votre jupe alors quand je dis assemblée c'est attention à ces assemblées il inclut en respectant les décrochés qui sont là donc le petit qui est là là tu que c'est important donc vous 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 démarrez ici un petit centimètre en diagonale vous pointez l'aiguille vous tournez vous prenez la diagonale qui est là donc faut avoir tous les changements de sens bien marqué et puis pas vous piquer un centimètre puisqu'on a mis un centimètre de marge de couture partout comme je dis toujours un seul qui fait celles qui savent pas piquer un centimètre parce que c'est pas toujours évident l'air de rien de suivre la grille vous avez moyen de vous mettre un petit bout de masking tape pour vous aider vous pouvez aussi il n'y a aucune honte mais vraiment aucune honte à ça vous marquez sur votre tissu des petits poids à 1 cm pour suivre les pointillés et piquer en suivant les pointillés au début je trouve que c'est un très bon exercice de faire ça parce que sinon piquer un centimètre c'est pas si simple que ça et surtout dans un arrondi des fois on a un peu de mal et on va voir que alors la ceinture c'est encore pire c'est un grand moment pour piquer un centimètre donc la ceinture on va marquer la ligne on va même pas s'embêter j'aime bien nous demande si on peut avoir une référence d'un entoilage tissé alors oui et non parce que l'entoilage dépend de votre tissu c'est ça alors moi je travaille quasiment exclusivement maintenant avec un entoilage de ces stragiés qui s'appelle le ds1 donc référence ds1 qui marche pour beaucoup de choses il marche même dans là moi j'ai fait un manteau en cachemire image il marche même sur du lénage il marche sur un crêpe de chine en soi voilà il colle super bien alors il a un prix voilà il a un certain prix mais en ce moment c'est les soldes et profitez en parce que c'est le bon moment pour en acheter dix mètres et vous avez fait une fois qu'on y a goûté c'est vrai que c'est difficile de passer à autre chose voilà et je sais qu'on partage la même passion pour cet entoilage là et après ben donc surtout du tissé et surtout du fin voilà c'est surtout ça et de préférence un entoilage ou sur l'envers la zone collée vous n'avez pas cette espèce de patinoire glissante la espèce de truc ça c'est très mauvais ça c'est très mauvais signe parce que ça va jamais coller uniformément et vous avez un côté un peu granuleux quand vous passez le doigt c'est c'est granuleux et en fait c'est des entoilages qui sont aussi des produits très techniques l'air de rien parce qu'en fait à chaque croisement de fils en fait il ya une machine qui vient déposer un micro point de colle et ce micro point de colle enfin tous ces micro points de colle quand vous collez au fer et ben en fait il s'étale et il forme une épaisseur uniforme oui alors collé l'espèce de patinoire là on voit dans certains entoilages mais en fait il ya toujours des endroits où ça colle pas et il ya toujours un endroit où du coup ça cloque ça cloque c'est ça seulement ça cartonne et ça cloque et c'est pas beau parce que du coup vous avez une espèce de grosse bulle d'air qui apparaît alors nathalie nous demande elle nous dit qu'elle est novice si on peut la réaliser entièrement à la surjeteuse alors non non alors là non non puis on va voir que pour les plis absolument pas non non puis honnêtement il ya un moment donné c'est ça va être plus facile de la faire à la machine donc nous on sur file juste les bords et puis après le reste c'est à la machine et oui les marges de couture sont incluses oui un centimètre tout à fait donc oui donc on assemble les côtés en respectant la forme et puis bien évidemment on repasse couture ouverte bon là moi j'ai pas sur filer mais voilà on repasse couture ouverte alors du coup pour repasser on respecte les arrondis les creux les bosses etc on n'écrase pas tout quoi donc le coussin tailleur si vous connaissez cette technique et votre ami et sinon vous allez tout doucement au bout de la planche à repasser vous avancez petit à petit et ça va bien se passer bien à partir de là en fait vous avez vous avez presque une jupe déjà vous avez un espèce d'énorme truc parce que du coup comme les plis sont pas formés ça va vous donner l'impression d'avoir quasiment un rideau sur la table à ce stade alors oui à ce stade du moi je me suis noté que j'ai essayé de vous faire les choses dans l'ordre je me suis noté qu'une fois qu'on avait fait son son grand panneau ça peut être de bon ton à ce moment là tu refiler tout le bord de l'appartement enfin de l'enforme là toute la partie haute et puis tout l'ourlet alors moi j'ai pas d'ourlet parce que je me suis arrêté je vous ai simulé au ciseau cranteur que ça c'est to be continued d'accord c'est ça ça continue vers le bas sur une certaine longueur mais c'est toujours pareil quoi mais vous sur filez l'ourlet aussi voilà du coup vous êtes tranquille il ya plus de bord brut à ce stade et puis c'est là qu'on va aller assembler le zip milieu d'eau comme ça on est tranquillou on peut aussi le faire après si on veut il n'y a pas il n'y a pas d'inquiétude mais vous allez voir qu'après ça va être un petit peu plus compliqué parce que en fait l'étape juste après c'est qu'on va replier ça et donc du coup donc un zip invisible milieu d'eau bon bah vous avez un centimètre donc vous posez le long du centimètre là on a une question sur le zip justement on nous disait alors je ne sais plus qui c'est ça défile tellement vite excusez moi mais que une vendeuse de mondial tissu vous avez dit qu'il fallait éviter les zips invisibles parce que c'était pas solide alors éviter les zips invisibles c'est un peu compliqué alors là stop on arrête tout non enfin moi ça fait 25 ans que je crois que j'ai posé de même des zips invisibles à l'époque où les pieds zips invisibles n'existaient pas encore oui moi ça m'arrive pas à savoir où j'ai mis mon pied donc non c'est ce sont des zips qui sont extrêmement résistants il n'y a aucun problème par contre il faut acheter des marques comme toujours c'est à dire éviter les sous les sous l'eau que vous trouvez sur internet les lots de 80 zips voilà les lots de 80 zips à 10 euros c'est c'est mauvais signe vous avez quelques marques de zips ex fermeture éclair qui sont bien connus ykk et compagnie il ya d'autres marques pour les zips invisibles si vous les achetez en mercerie dans des endroits qui ont pignon sur rue vous n'avez aucun problème moi j'ai des jupes que j'ai depuis 20 ans que je mettrais régulièrement et le zip je l'ai jamais changé donc voilà après évidemment ça comme n'importe quelle fermeture faut pas être trop brusque avec il faut les manipuler oui et puis si vous perdez le fermoir ce qui peut arriver tout simplement vous faites un point sur place pour pour arrêter le ça marche très bien parfois j'ai besoin de raccourcir je viens le fermoir et je fais après il faut un piézip invisible pour la poser c'est sûr n'allez pas la poser avec autre chose parce que c'est tellement compliqué que alors je sais que il ya des personnes qui ont pris l'habitude de le poser avec un pied normal pourquoi pas mais si vous savez pas faire vous achetez le piézip invisible à une quinzaine d'euros de ce pareil celui constructeur de votre modèle de machine n'allez pas m'acheter un truc universel chaque année il ya un espace de trucs universel chinois il ya un piézip invisible en plastique beige et bleu ciel alors ça vous oubliez toujours pas comment il fonctionne je suis comme une poule devant un couteau avec ce truc et je fais alors là je sais même pas comment le monde sur la machine mais façon même une fois que j'ai fini par réussir à le monter je n'ai pas réussi à faire poser un zip invisible avec c'est pas la peine donc voilà si vraiment il ya besoin d'un coup de main sur le zip invisible on renverra vers le mille et une technique je ne sais plus combien je vais regarder et je vous mettrai le numéro du numéro du cours bon alors là ce sera un cours payant mais vous apprendrez plein d'autres techniques j'ai des cours spécifiques sur ce type de technique donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin la seule chose que je voulais vous préciser sur le zip invisible c'est son placement quand même vertical ça c'est important alors vous voyez que en fait il se place donc ici vous avez la pliure de la parementure enfin de l'enforme pardon je sais pas pourquoi je vais appeler sa parementure ce soir décidément la pliure de l'enforme et donc il se place sous cette ligne si vous n'allez pas le mettre jusqu'en haut puisque ça ça se replie vous allez mieux comprendre après mais voilà ça se replie vers l'intérieur et puis vous allez le décaler le haut de la tirette une fois qu'il est fermé vers le haut voyez le haut de la tirette vous allez le décaler d'un demi centimètre ça c'est le demi centimètre de sécurité pour pouvoir plier parce que si vous le décalez pas d'un demi centimètre en fait après vous pouvez pas plier ça ça bloque là où c'est nécessaire en fait ce serait une vraie erreur d'aller le coller jusqu'en haut et une fois vous avez fait ça vous allez jusqu'en bas alors j'ai cru voir qu'il y avait peut-être moi j'ai mesuré 26 là je crois qu'il y a un petit décalage de 0,5 cm on va recontrôler ça j'avais pas toutes les tailles donc je suis pas donc faites juste attention l'arrêt de zip il y a peut-être un demi centimètre de décalage par rapport à un zip de 25 mais de façon comme il ya moi j'ai des zips de 25 mais ça se trouve assez difficilement dans le commerce donc vous allez sûrement plutôt trouver des 40 et donc il faudra le recouper donc à la limite moi en vrai je n'achète que des 40 quasiment et puis je m'arrange c'est parce que c'est un lot un lot historique tu vois que toi aussi tu as des lots ah oui mais moi j'ai des lots historiques dans des couleurs improbables aussi quelques fois donc voilà encore celui-là ça va mais des fois j'ai des oranges plus hauts c'est pas grave ça me sert pour l'écho artésan comme ça vous le voyez bien alors une fois qu'on a posé son zip et bien on va aller du coup cette fois ci commencer notre vrai montage des plis alors là c'est là que je commence à vous montrer vraiment les choses nous ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à plier l'enforme sur lui même ici donc on va rallumer la bête à vapeur parce que elle est sûrement éteinte dans l'intervalle je vais alors pendant que tu rallumes pas enfin je parle pas de la bête à vapeur mais de celle sans vapeur tu dois avoir caché quelque part ton pied invisible et c'est vrai que tout le monde nous demande de voir un pied invisible et on nous dit qu'effectivement il existe des techniques je sais que marie laure la montre je me demande si je la montre pas aussi dans un cours pour monter une fermeture avec un pied normal avec un pied normal c'est aussi possible alors après à vous de tester mais c'est vrai que ça aide pas mal moi je trouve que quand même pour 15 euros ça vaut le coup de s'équiper pied donc un pied zip invisible si on peut zoomer sur le pied et sur notamment les rainures je vais mettre sur fond blanc pour qu'on voit bien alors marie est-ce que c'est toi au zoom est-ce que c'est elisa je sais pas qui est au zoom mais bravo donc là on voit qu'on a finalement deux profilés à droite et à gauche ces deux profilés ont pour objectif alors on va je vais essayer de rester en face de la caméra pour pas faire bisquer la réalisatrice qui va sinon me dire que c'est l'horreur voilà donc on a le zip invisible et en fait ces deux profilés sont là pour que au niveau du zip et bien finalement le zip rentre dans un profilé à droite ou à gauche comme dans un rail voyez comme dans un rail et l'intérêt c'est quand il est comme ça sur son rail et bien en fait si on regarde par dessus l'aiguille vient piquer ici très exactement là à l'aplomb du petit ergot métallique et en fait quand elle est comme ça elle vient piquer elle vient très légèrement dérouler le zip et piquer vraiment au ras des griffes et du coup vous êtes sûr et certain d'être au bon et certain parce qu'après tout des messieurs ce soir on aimerait bien sûr et certain d'avoir et bien une piqûre qui va vraiment être au ras des griffes et qui fait que quand le zip enfin le les griffes se ré enroulent et bien ça embarque le tissu avec et ça rend le zip invisible et c'est ça qui rend le zip invisible en fait c'est quand vous piquez le plus près des griffes mais attention le plus près des griffes mais pas dans les griffes parce que si vous piquez dans les griffes là c'est l'inverse là c'est effectivement danger pour la durabilité de votre zip invisible parce qu'en fait si vous piquez dans les griffes et bien en fait quand vous allez vouloir le fermer ça va forcer parce qu'en fait vous n'allez pas pouvoir le fermer parce que le fil qui a piqué dans les griffes va gêner la tirette qui veut remonter et c'est là qu'en général on casse des griffes et on casse son zip mais ça ça se voit tout de suite au premier essai c'est à dire une fois que vous l'avez piqué si quand vous le remontez ça ferme pas tout seul c'est qu'il s'est passé un truc et qu'il faut aller démonter un fil ou deux quoi donc très utile et qui permet quand même de voilà en fait ça permet de piquer ce truc là comme si vous étiez un wagon sur des rails et ça va tout seul voilà alors ça c'est parce que le modèle elna il est comme ça les modèles pfaf sont plastiques transparents il y en a certains dans certaines marques ou pour des machines un peu plus haut de gamme où il y a carrément le dessus de pied avec voilà ça dépend un petit peu de des marques de machines que vous avez voilà voilà alors on est parti pour aller plier notre notre en forme donc le long de la ligne pointillée que vous avez marqué ici au au fil de bâti et en faisant en sorte que vos lignes de pli se re superposent aux lignes de pli de la jupe principale voyez là je dois être dans la continuité de mes marquages de pli d'accord alors faites pas ce que je fais moi chez artesan on a des tables en liège donc on peut repasser directement sur la table bien évidemment on fait pas ça chez soi on prend sa table à repasser ou sa janette il faut que je vous donne quelque chose à propos de cette table en liège elle fait des envieux on demande je crois chaque semaine quand est-ce qu'on enfin on l'a trouvé donc c'était chez ikea la collection n'est plus disponible c'était en 2015 mais marie gabrielle et moi on peut plus la voir en peinture et on a envie de la changer ah tu lances les soldes artesan débarrassons nous de notre table en liège en même temps elle est un peu mythique moi j'ai tourné le premier cours chez mes parents avec cette table en liège alors voilà moi je trouve ça très pratique en tant que prof de pas se prendre la tête à se dire mince j'ai pas la janette sous la main et tout mais à chaque fois je suis obligée de dire c'est un peu comme dans les tours de magie ne faites pas ça chez vous c'est dangereux bon bref je pense que si on s'en sépare peut-être qu'on la fera gagner ou un truc comme ça ah oui oui c'est ça du coup un pli et on fait bien attention à ce que ça se superpose avec l'autre pli là voilà et on va au bout sans faire de faux plis si possible donc là on plie le long des pointillés bien alors du coup une fois qu'on a ça là on s'occupera de cette problématique du zip tout à l'heure on va la laisser en l'état pour le moment on va s'occuper des plis déjà et donc eh bien en fait c'est là que on va aller former les plis alors je vais reprendre mon patron où je prends carrément la jupe le patron dit la même chose que la jupe donc ici je suis dans le dos et en fait je vois que le pli on me dit de le plier vers le zip donc je prends mon premier bord de pli et je vais l'amener ici d'accord et donc finalement ce que je cherche à faire une fois que je l'ai sur l'endroit c'est aller ici piquer cette partie là et donc je vais passer sur l'envers et c'est finalement cette ligne ci sur celle là que je dois piquer sur la sur une certaine hauteur donc pour le moment je vais juste m'assurer que tout correspond donc je mets bien ma ligne sur ma ligne mes petites épingles sont tâchées donc je mets ma ligne sur ma ligne donc en fait là c'est un petit peu délicat parce qu'il faut faire correspondre 4 épaisseurs donc voyez là je me pointe dessus mais comme tout est marqué sur l'endroit sur l'envers ça facilite le ça facilite le fonctionnement donc là je vérifie déjà que mes deux premières épaisseurs je suis en face et puis là bah évidemment j'y suis pas ce serait trop facile donc je vais déjà aller soulever pour m'assurer que je suis bien sur ma troisième épaisseur vous voyez j'y suis pas donc je me décale hop hop je suis dessus d'accord je rabats mon en forme et je vais aller attraper ma quatrième épaisseur je vérifie que tout le monde est bien resté en face parce que ça aurait pu se décaler ici je mets mon épingle bien droite là voilà donc là j'ai aligné tout le monde je vérifie que tout ça ça se place bien si tout ça ça se place bien c'est que tout le monde est bien aligné et hop je peux épingler le deuxième je peux ressortir mon épingle d'accord alors du coup là je vais mettre une deuxième épingle et en fait là je vais chercher à piquer cette partie là je vais revenir sur l'endroit pour vous expliquer le principe c'est que je veux piquer ici cette partie là pour que mon pli il tienne sous la ceinture mais évidemment je vais pas le pliquer sur l'endroit parce que là ou alors il faudrait que je fasse un point à la main mais ras-le-bol quoi c'est pas la peine et puis en plus j'ai quatre épaisseurs donc je vais aller le piquer en fait ici finalement les deux bords de pli sur l'envers ici comme ça sur la hauteur qui sera cachée sous la ceinture alors là vous voyez que par transparence je vois le marquage que j'avais fait donc en fait le marquage il va de là jusqu'à mon marquage là et donc je vais juste piquer de là je vais faire la même prépare je vais aller piquer tout le monde en même temps parce que sinon on va y passer un petit moment donc on va faire la même chose sur ce pli là donc même principe je prends cette ligne là et je l'amène ici alors vous allez me dire oui mais je plie dans quel sens est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est dans l'autre sens tout simplement on peut regarder le sens de la flèche du patron mais aussi on peut regarder le sens ici alors vous voyez là en fait je vais je vais me mettre dans le même sens là j'ai le milieu devant donc je vais tout vers le milieu devant donc c'était l'inverse je plie là et je ramène là tu n'hésites pas à m'interrompre Anne-Sara s'il y a des questions qui nécessitent les questions que je pouvais d'accord il n'y a aucun problème j'ai l'habitude du moment où je t'entends pianoter mais sinon s'il faut que je m'interrompe il n'y a pas de problème donc c'est ça qu'on veut faire et donc même principe pour le moment on se fiche un petit peu du sens où se couchent les plis nous ce qu'on veut c'est aller surtout piquer ici le pli à sa place au niveau du bord du pli pour que ça ne bouge plus donc je vais déjà en prendre un des deux parce que ça serait trop compliqué de tout gérer d'un coup et en fait là vous voyez c'est de là à là que je veux faire donc je maintiens en place et hop je récupère tout par là et c'est là qu'en fait je vais aller épingler tout le monde ensemble pareil donc comme tout à l'heure pour le pli du dos je réaligne mes lignes l'une sur l'autre là je suis bien les deux lignes en face je regarde de l'autre côté à l'arrivée là je suis bien sur ma ligne je récupère ici mon épingle sur ma ligne donc un, deux, trois, quatre épaisseurs bien alignées je mets mon épingle bien droite pour vérifier que je suis bien alignée et là vous allez voir j'ai presque fait volontairement mais pas tout à fait en fait j'ai un petit décalage ici vous voyez là je ne suis pas tout à fait au même niveau ça veut dire que j'ai bien aligné mes lignes mais verticalement je ne suis pas en face donc dans ces cas là tout simplement je remets ici mes plis au même niveau et je rectifie mon épingle bien droite je vérifie que je suis bien dessus encore un petit décalage là hop alors c'est un petit peu de précision là avec ces deux petites épingles mais une fois que vous les avez il n'y a pas de problème et quand vous êtes dessus hop, pareil on en met une deuxième en dessous bon celle du dessous elle est moins nécessaire si vous avez l'habitude mais bon je préfère que pour que tout le monde soit à l'aise quel que soit votre niveau je préfère vous en mettre deux pareil on récupère le démarrage par transparence là moi je le vois sinon il faudrait récupérer le point qui est là on avait mis un fil de bâti pour l'attraper on peut le voir aussi en soulevant ici et puis j'ai mon marquage pour la fin et ça c'était un des deux plis du devant et puis on va faire la même chose avec le deuxième pli du devant donc même principe on fait correspondre les deux lignes et finalement le fond de pli il pointe vers vous là si on regarde que sur l'envers je vais un petit peu plus vite pour ce dernier pli mais c'est vraiment exactement le même principe et donc prenez votre temps vous aussi pour vous en avez besoin pour bien aligner tout le monde alors est-ce que ces plis ont un nom spécifique ? ce sont des plis couchés donc c'est une série de plis couchés ou plis plats avec oui, non oui, plis plats on en montre le petit extrait de cours qu'on va vous montrer tout à l'heure je crois que c'est celui qu'on a sélectionné de mémoire oui vous aurez droit à votre extrait de cours vous aurez droit à votre extrait de cours c'est un cours que j'ai tourné il commence à ça fait déjà un petit moment c'était un cours qu'on avait dédié aux pinces, aux plis et aux fronces c'est un vrai sujet en soi alors attendez, j'ai une épingle qui manque et qui l'avis ah oui, parce que alors oui, Lila j'ai pas de question je suis pas sûre de l'avoir comprise parce que vous nous demandez si on est obligé de mettre une doublure car novice je préfère m'en passer mais alors une doublure non, là on n'a pas de doublure il n'y en a pas alors est-ce que vous parlez de l'entoilage et dans ce cas même si vous êtes novice je vous conseille de ne pas vous en passer bien au contraire vous aurez le meilleur résultat dès le départ en général mais non, là on n'est pas sur une jupe doublée une jupe doublée on aurait attaché ici à l'enforme intérieure on aurait la doublure qui viendrait s'attacher là qui serait pas forcément enfin qu'on ferait pas forcément avec les plis en plus pour éviter d'avoir une doublure trop ample là pour le coup il faut aller voir le cours sur les doublures de jupe je parle de cette problématique de jupe plissée qu'est-ce qu'on double qu'est-ce qu'on double pas mais là ça devient un niveau de couture peut-être pour un petit peu après il faut peut-être déjà commencer par pince plis voilà c'est ça bon on en est là je pique ça je rappelle d'ailleurs parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais qu'on est en semaine de sol de couture donc c'est ta semaine Christine tous tes cours sont en sol ce n'est pas que la semaine je suis plus loin d'être là mais effectivement c'est vrai nos cours sont en sol mais 25 ou 26 ou 30 cours de chez Rome bon alors voilà il n'y en a pas tous les cours vous ne prenez peut-être pas si vous voulez tous les prendre allez je l'ai dans je blague non non mais sélectionnez ceux qui vous intéressent mais c'est vrai que du coup il faut en profiter il y a pas mal de cours différents les miens puis ceux des autres professeurs bien évidemment on les tient par exemple oui c'est vrai ils sont en sol si on est en sol donc ce sol ceux sur les textiles par exemple puisqu'on a parlé textiles tout à l'heure alors on va aller donc piquer maintenant simplement faire une petite piqûre avec un point d'arrêt ici un point d'arrêt en bas juste sur la hauteur de la ceinture donc les 5 cm qui sont là les 3 plis que j'ai préparés là alors vous en avez 6 mais on va aller juste piquer ça vous allez voir c'est très très simple c'est triste à dire mais j'ai amené la machine juste pour faire 3 plis non allez mais tu vas les faire avec brillant mais oui donc on prend le temps de se démarrer au niveau de l'épingle ou du marquage que vous aviez là on va aller planter son aiguille évidemment bon vous pouvez déjà enlever l'épingle d'après vous faites une petite petite marche avant marche arrière d'accord et puis tout simplement vous allez avancer jusqu'au prochain marquage alors vous pouvez aller plus doucement que moi alors je suis désolée mais comme je ne suis pas censée mettre mon nez dessus sinon la réalisatrice va me gronder est-ce que ça va bien du coup je ne vois pas mon marquage il va me manquer un point peut-être mais non je vais aller le faire hop là voilà on va faire coup de fil donc vous allez avoir du coup en coupant les fils c'est mieux vous allez avoir du coup une petite zone marquée piquée ici et puis en fait on va aller piquer les autres les autres plis de la même manière ce que je propose c'est que je les pique hors caméra et qu'on lance le teaser ou vous voulez voir je refais un autre peut-être et puis on en fait un dernier le deuxième pour la forme et puis le troisième pendant la pause on regardera l'extrait du coup donc même principe vous prenez le temps de bien identifier le début de marquage c'est-à-dire l'endroit où vous êtes censé démarrer votre pouture c'est juste finalement au total ça fait 5 cm donc même si vous avez perdu votre marquage n'hésitez pas vous remesurez simplement du marquage du bas 5 cm vers le haut et vous l'avez vous avez le droit d'aller plus doucement que moi donc prenez le temps de bien pointer petite marche arrière on s'arrête c'est fini donc ça c'est vraiment excusez-moi j'ai une autre machine qui lève le pied moi aussi quand j'étais en train de me dire pourquoi je ne lève pas le pied c'est pas ma machine personnelle habituelle donc voilà donc du coup on a ici un pli qui va aller se rabattre comme ça pardon il n'était pas dans le bon sens c'est pour ça que j'étais perdue et puis je vais vous piquer le dernier pli pendant l'extrait de cours et puis on continue juste après sur le fonctionnement juste une petite remarque vous aurez du coup vous serez rendu compte qu'on a piqué finalement toutes les quatre épaisseurs ensemble et c'est volontaire c'est ce qui commence vous voyez on commence déjà à voir apparaître notre effet paper bag on l'a déjà quasiment c'est vrai qu'il apparaît déjà quasiment on regarde l'extrait mais revenez on n'a pas fini oui il y a du travail on ne vous laisse pas à 22h ne rêvez pas non à tout de suite vous avez quand même une petite particularité pour laquelle je vais reprendre mon pli plat du début celui-ci vous pouvez avoir un pli plat qui est représenté ici sur le schéma avec une partie sur une certaine partie sur une certaine hauteur il est piqué ça veut dire qu'on ne veut pas que le pli s'ouvre jusqu'en haut par exemple ici jusqu'à la taille on veut qu'il s'ouvre qu'à partir d'une certaine hauteur et ici il est piqué alors soit il est piqué de manière invisible dans ces cas-là et bien c'est sur c'est sur le pli lui-même je vais aller le faire de l'autre côté vous allez voir qu'on va le faire soit il est piqué de manière visible et dans ces cas-là ici on a une surpiqure donc je vais déjà vous montrer le pli piqué visible donc là c'est le long du pli juste à 2-3 mm du bord on va aller créer une petite surpiqure donc visible du coup alors évidemment là c'est en fil contrastant normalement on utiliserait un fil plutôt dans les mêmes teintes que notre tissu alors on peut faire un point d'arrêt ou bien faire un point à la main pour stabiliser et voilà on a donc un pli qui ne s'ouvrira que jusqu'à cette partie-là donc voilà vous pouvez décider de le surpiquer c'est pas toujours précisé dans les patrons ça peut être aussi une option pour vous que de faire une surpiqure qui est toujours un élément décoratif qui donne un petit peu de relief à vos créations donc il ne faut pas hésiter choisissez bien juste la couleur du surfil vous voyez donc mon pli s'ouvre comme ça donc ça c'est un pli plat qui est piqué sur une certaine hauteur et si jamais j'avais voulu le piquer de manière invisible je vais vous le montrer de l'autre côté et bien vous vous souvenez tout à l'heure j'ai fait ici j'ai fait un assemblage bâti que j'ai enlevé après pour plier tout simplement sur la partie que vous voulez qui soit définitivement pliée et fermée et bien au lieu de faire un bâti vous allez faire un assemblage machine donc là là où j'avais fait un assemblage bâti on va faire un assemblage machine donc petit point d'arrêt au début et sur la hauteur que je veux je pique je pique je pique et puis quand je suis arrivé au bout mettez-vous des repères à la craie si vous avez besoin et bien je m'arrête tout simplement voilà et donc de l'autre côté alors évidemment là vous voyez j'ai un pli qui s'ouvre alors le souci c'est que souvent là on a une couture qui a tendance à serrailler donc ne pas hésiter à bien repasser vos fils du même côté faire un nœud bien serré ou faire un point d'arrêt sur place et donc vous avez un pli qui s'ouvre comme ceci vous avez même carrément une sorte de poche c'est rigolo et voilà c'est le même principe et donc vous avez du coup un pli piqué sur une certaine hauteur mais dont la couture est invisible ah top j'étais en train de regarder l'extrême moi aussi j'étais absorbée et comme il y a un petit décalage entre ce que vous voyez il y a une dizaine de secondes pareil quand je regarde moi sur Facebook il y a un décalage et donc j'avais oublié que j'étais en direct pendant l'extrait il y a eu quelques questions que j'ai vu passer enfin un débat sur ceinture à même ou pas Anne-Claire nous demande est-ce qu'on peut considérer que cette jupe est une ceinture avec ceinture à même puisque la ceinture est finalement juste décorative et Zaza lui répond non c'est rapporté puisque rajouté par dessus qu'elle soit décorative ou non veux-tu trancher le débat j'ai le droit joker disons que il y a effectivement un élément décoratif par dessus maintenant il n'y a pas vraiment de ceinture c'est une jupe taille haute quoi voilà il n'y a pas c'est ni ceinture à même ni ceinture à même enfin voilà je vais vous dire je vais faire une réponse d'énormant c'est ni ceinture à même ni ceinture à portée c'est élément décoratif à la taille et jupe taille haute voilà et donc pour toutes les demandes sur le cours dont on vient voir un extrait qui est effectivement en solde c'est pince-pli-france c'est un essentiel d'une heure et le cours sur la doublure de la jupe il est aussi en solde et je vais vous mettre le lien pendant que tu fais tes explications super bien alors pendant la pause j'ai terminé enfin juste au début du go parce qu'en fait on était parti à papoter il ne faut pas le dire j'ai terminé de piquer le dernier pli donc on en est à ce stade alors évidemment arrivé à ce stade il faudrait il faudrait commencer à enlever les bâtis mais pas tout de suite pourquoi parce qu'en fait ces plis ils vont être jolis si vous les formez complètement au fer et on a suffisamment parlé de ces tissus qui marquent pour que ça se tienne quand même un peu sur la durée un peu au dessus et un peu en dessous et donc on va continuer à utiliser nos marquages au fil pour aller marquer les plis au dessus et marquer les plis en dessus en superposant bien finalement nos deux lignes de fil tout simplement pour avoir le pli qui était prévu en termes de patron puisque si vous retournez voir la masterclass modélisme vous verrez que les plis ont été obtenus d'une certaine manière ils ne sortent pas de nulle part et donc ils respectent une certaine forme et une certaine transformation de la jupe pour garder un joli tombé de la jupe donc sur la partie haute vous mettez bien votre ligne de bord de pli sur l'autre et puis vous donnez alors attention moi j'y vais franco parce que c'est de la toile si c'est un tissu qui est fragile vous protégez avec Anne-Sara et moi on est très fans d'organes à de soie pour protéger un petit voile de coton voilà allez-y doucement faites-le plutôt avec la pointe du fer je vais forcer un peu le mouvement voilà j'appuie uniquement avec la pointe du fer n'y allez pas franco comme ça parce que là sinon à ce niveau là vous allez marquer sur l'endroit le fond de pli sur l'endroit du tissu donc ça va être très 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 moche donc là vous évitez ça donc vraiment je ne repasse que le bord là on va voir que le fond de pli on va lui faire autre chose sur l'envers et puis sur la partie basse au moins sur la hauteur que vous aviez d'indiquer sur le patron puisque les lignes au bout d'un moment s'arrêtaient et bien vous allez pareil obliger les deux lignes à se superposer et marquer le bord ici comme ça et puis je vais vous faire que celui-ci parce que sinon on va faire un cours de repassage sur toute la soirée là vous allez retourner sur l'envers et là pour le coup vous y allez franco sur le fond de pli et vous pouvez même y aller carrément jusqu'en bas ou quasiment alors vous pouvez commencer par le fond de pli puis faire le bord de pli le bord de pli j'ai oublié de dire évidemment vous vous assurez que vous l'avez plié dans le bon sens c'est mieux j'espère que je n'ai pas fait de bêtises du reste je l'ai bien ah bah oui bah voilà bravo oh bah comme quoi il faut bien il faut bien faire des bêtises pour montrer aux élèves que comme quoi donc voyez là en fait je ne l'ai pas plié dans le bon sens il est plié il est orienté le bord de pli est orienté vers le zip donc c'est pas grave parce que tu avais ton modèle à côté de toi mais le modèle lui-même était sur le devant et pas sur le dos c'est ça exactement du coup je n'étais pas dans le bon sens c'est pas très grave si vous vous trompez et même si vous l'avez fait dans un tissu de polyester vous reprenez une patte mouille et ça se récupère alors le fond de pli il reste plié pareil mais c'est ici le bord de pli en fait là celui-ci n'est pas plié et c'est l'autre qui se plie dessus voilà c'est juste ça inverse celui le bord de pli qui est plié par rapport à celui qui n'est pas plié alors partez bien de la zone piquée là-haut parce qu'il faut faire quand même la jonction même s'il y a la ceinture voilà et puis vous repassez sur la hauteur que vous souhaitez il n'y a pas de il n'y a pas de contre-indication d'indication particulière bien bien évidemment une fois que vous avez fait votre passage là je ne vais pas le faire mais on enlève tous les bâtis parce qu'il y a un moment alors là normalement si tout va bien vous pouvez tirer et puis tout part bien sauf que vous avez sans doute piqué dedans au niveau du fond de pli donc on prend son découp vite et puis on y va c'est du fil de bâtis donc normalement ça s'enlève facilement ici il reste des petites peluches vous pouvez y aller à la pince à épiler ça peut aider et par contre je vous conseille d'utiliser toujours du fil de bâtis bien contrastant et toujours du fil de coton pour être sûr que vous pouvez bien le voir et vous pouvez bien tout enlever qu'il n'en reste pas alors je pense ça vaut le coup de faire un petit point sur les pâtes mouilles pâtes sèches parce que alors je ne vais pas avoir de trop de quoi présenter des exemples par contre on a de l'organza de soie là-bas tu crois oui tu t'absentes une seconde et je papote je papote éléments de repassage alors quand on quand on parle d'éléments de repassage en fait l'idée c'est de protéger les tissus et d'éviter parce qu'il y a certains tissus qui n'aiment notamment par exemple la laine qui n'aiment pas le contact direct de la semelle du fer sur le tissu qui peuvent lustrer donc lustrer c'est quand ça fait cette espèce d'effet moiré sur les tissus un peu un peu irrémédiable il faut quand même se le dire donc ça ça peut le faire sur des polyesters ça peut le faire sur de la laine donc c'est typiquement un peu les types de tissus dont on a parlé justement donc dans ces cas là en fait on positionne entre la semelle du fer et le tissu un élément protecteur qui finalement fait un transfert de chaleur amoindri sur le tissu alors j'explique ça vraiment de manière assez basique pour que tout le monde puisse suivre il y a des explications un petit peu plus détaillées si on le souhaite alors ça c'est quand c'est un élément sec donc un élément sec ça peut être le fameux organza de soie dont on parlait ça peut être aussi du voile de coton et puis on peut aussi utiliser et là notamment pour les tissus de laine et les tissus ayant des fibres de laine au moins pour partie ou ayant du polyester on utilise une autre technique qui s'appelle la pâte mouille donc là c'est un élément de préférence de coton légèrement humide donc mouillé mais bien essoré en fait dont l'humidité va être transférée au tissu au moment du repassage donc en fait quand on met le fer dessus ça sèche l'élément de tissu et l'humidité étant transférée aux fibres en fait ça marque définitivement le tissu et ça le permet vraiment de le repasser de manière définitive et totalement en forme notamment pour le polyester et pour la laine donc vous avez vraiment ces deux techniques pareil on en parle dans certains de nos cours donc on pourra vous faire le lien revoilà Anne-Sara avec de l'organza de soie j'ai fouillé dans les affaires de Mario voilà ben oui mais je me doute bien que Mario en a forcément donc ça c'est de l'organza de soie alors ne prenez pas l'organza de polyester parce qu'il survivrait difficilement pour passage donc en fait sa boîte de la soie ça résiste à toutes les températures de fer et c'est vraiment un usage extrêmement utile pour éviter de lustrer les tissus éviter de cet effet moiré qu'on peut avoir avec la chaleur directe du fer sur les tissus voilà et donc encore une fois si vous avez besoin d'une pâte mouille là c'est plutôt un voile de coton mouillé bien essoré qu'on ira utiliser pour faire ce côté séchage pour transférer l'humidité au tissu et le mettre en forme j'ai fait un cours de repassage en deux minutes top chrono alors on doit en parler plus en détail avec moult exemples dans certains de nos cours je crois que moi de toute façon dans quasiment tous les cours il y a une technique j'aborde plus ou moins des éléments de repassage donc voilà n'hésitez pas à regarder aussi le détail de certains de nos cours s'il y a des techniques qui vous manquent et qui vous intéressent bien j'étais en train de regarder avant que tu m'interromps encore sur les questions n'hésite pas je regarde juste les étapes d'après pour ne rien oublier alors de l'organe à de soi à nous on en a trouvé celui-là vient du marché Saint-Pierre chez Sacré Coupon je sais qu'ils en ont toujours c'est vrai qu'on n'en trouve pas si facilement que ça en ligne alors moi je sais que j'en avais trouvé chez une petite mercerie en ligne qui s'appelle mercerie sciage S-Y-A-G-E que j'aime beaucoup parce qu'ils ont quelques petits produits de ce type-là pas trop onéreux oui si vous écrivez à Benitex ils n'en ont pas forcément en ligne mais ils en ont en stock donc si vous leur écrivez ils peuvent vous livrer chez Stragier mais là si vous avez une autre commande à faire n'hésitez pas on ne va pas commander juste ça ce serait dommage non après oui au marché Saint-Pierre je sais qu'on arrive à en trouver mais il faut se déplacer pour aller en trouver en ligne alors faites bien attention que ce soit de l'organe de soie 100% soie j'adore les organes de soie 100% polyester non c'est pas une blague ça existe sur internet on voit des trucs incroyables on voit des trucs incroyables donc regardez bien la composition et pas que la dénomination du tissu qu'on vous vend et de préférence acheter chez des gens qui ont pignon sur rue c'est quand même mieux alors on a formé le reste du bord du pli et puis en fait là à ce stade notre jupe alors je n'ai pas tout repassé mais voilà tout va ressembler à ça notre jupe elle est prête finalement à aller porter la ceinture on a juste à faire la petite finition ici de ce qui se passe au niveau du zip alors je vais juste vous l'expliquer et vous montrer très rapidement le point là le principe c'est que notre zip on aurait même pu le couper avant vous voyez le ruban dépasse au delà de la ligne de pliage alors là il y a deux écoles on en a encore discuté pas plus tard que la semaine dernière avec les profs de la formation CAP il y a celle qui aime couper et celle qui aime plier oui bon moi je suis de l'école qui coupe tu coupes toi moi je coupe mais bon après il y a des gens qui plient parce que moi j'ai toujours trouvé qu'en pliant ça faisait toujours des surépaisseurs donc moi je suis plutôt de couper et de faire un joli point glisser donc tout simplement on prend ses ciseaux et à l'aplomb de la ligne de pliage on coupe le ruban je vais me mettre bien face pour bien couper hop alors c'est un peu raide donc souvent il faut insister et même des fois il faut prendre des ciseaux à papier parce que sinon on abîme ses ciseaux de couture sous cette forme là du coup vous voyez là finalement je vais pouvoir replier mon informe le long et je vais juste rentrer le petit demi centimètre de ruban qui dépassait je vais le rentrer volontairement un petit peu à l'intérieur c'est pour ça que je peux le couper parce qu'en fait il y a un tout petit passage où je le rentre à l'intérieur là et où au final ici je vais ouvrir le zip vous verrez plus clair voilà donc là j'ai mon ruban que j'ai coupé je le rentre un tout petit peu à l'intérieur et là mon informe avec ses centimètres de marge de couture je vais venir le longer ici le long là lui je le rentre et du coup je vais faire un petit point à la main moi j'aime bien faire des petits points à la main à cet endroit là je trouve que c'est ce qui garantit le mieux le fini de la chose alors je vais vous le faire en noir pour que vous puissiez bien voir je vais vous faire que le début oula j'ai pris un pieu on ne va pas le faire le pieu vous avez raison et là pour les cours de broderie au crochet de lune et ville il va falloir trouver l'organe de soi je vois que vous n'avez pas oublié quel était notre programme de tournage et j'en profite parce qu'on nous pose les questions en même temps que je te parle sur les formations finançables par le CPF donc il faut bien différencier les parcours CAP que vous trouvez sur notre site actuellement qui ne sont absolument pas finançables par le CPF et le partenariat Rêve Assois Artesane ou bien sûr vous allez retrouver des cours vidéo artesanes mais pas que des vidéos complémentaires un suivi par des professeurs etc et on a fait toute une masterclass sur le sujet dont je vais vous remettre le lien pour expliquer la différence et ceux-là sont finançables par le CPF avec certaines conditions celle de passer l'examen puisque vous vous posez la question il y a un sujet d'assiduité c'est un vrai... On a mis un petit niveau de prérequis initial parce que c'était formation longue et comme j'explique souvent alors ça me fait toujours mal au coeur de devoir expliquer à des personnes qui sont débutants qu'on ne peut pas les prendre mais vous vous embarquez sur 10 mois de couture à raison de 15h par semaine si vous n'avez jamais cousu de vêtements de votre vie cousez-en déjà un ou deux ou trois ou quatre avant de vous lancer parce que si ça ne vous plaît pas on est parti pour 10 mois quoi 10 mois de galère si ça ne vous plaît pas moi je ne sais pas mais à chaque fois j'ai voulu faire un truc long je préférais avoir la possibilité de tester un peu avant et en plus on a plein de cours artesanes pour se lancer et comme on peut rentrer à n'importe quel moment de l'année ça ne vous bloque pas particulièrement Vous n'inquiétez pas, vous n'êtes pas bloqués vous ne serez pas refus l'idée ce n'est pas de vous recaler non c'est plutôt temporisé pour vous laisser le temps de vraiment vous rendre compte c'est un investissement même avec le CPF c'est quand même de l'argent et donc il faut que ça vous plaise et on veut être sûr que vous en profitez parce qu'on en profite parce qu'on a eu des questions sur mais pourquoi vous nous dites d'attendre si je n'ai jamais cousu de vêtements parce que il vaut mieux être sûr que vous aimez ça parce qu'en fait nous quand on vous prend on prend un espèce d'engagement commun on est plein de vous emmener au bout et donc on veut nous aussi être sûrs que ça va vous plaire et qu'on ne vous embarque pas dans une galère tout simplement voilà si ça vous plaît c'est un superbe parcours et c'est un vrai moi je dis toujours c'est un vrai voyage en fait un apprentissage au long cours mais oui effectivement on est sur deux dimensions différentes cours plutôt même si c'est dédié au CAP c'est plutôt le loisir entre guillemets et cours où il y a une vraie formation professionnelle et donc un suivi pédagogique à la clé voilà et oui il y aura bien un cours de Marie-Laure sur la couture à la main et les finitions de couture je crois elle a même prévu 4 ou 5 cours je crois donc voilà le tournage est prévu pour Mars alors du coup moi je vais faire un tout petit peu de couture à la main et sans doute pas du niveau de couture mais voilà au moins ah bah il faut bien commencer par ça il faut bien commencer par ça même en recouture je pense donc là le principe ça va être de permettre de rabattre ici l'enforme sur lui-même donc on va commencer par tout là-haut ici aller accrocher comme j'appelle ça donc accrocher c'est faire c'est juste s'assurer que notre fil à la main se tient bien donc il y a plusieurs manières de faire des nœuds comme j'explique toujours il y a la méthode Martine avec les 3 tours d'aiguilles et moi je fais 3 tours sur moi-même voilà chacun comme je dis toujours la couture c'est de l'artisanat chacun a un peu oui c'est normal quand des professeurs vous montrent différentes techniques on ne sait pas qu'il y en a une qui est bonne et une qui est mauvaise exactement c'est que il y a plusieurs bonnes manières de faire les choses et que l'idée c'est que vous vous piochiez parmi tous cet éventail de possibilités celle qui vous convient à vous donc je me suis accroché et puis bah mon fil sortant au ras du tissu je vais rentrer donc la partie que j'ai coupé là puisque Anne-Sara on s'est dit que ce serait plus joli si ça se voyait pas et là les premiers temps bah en fait je vais faire ce que j'appelle un point glissé ou un point d'échelle c'est à dire que je vais déjà aller avancer de 2 mm dans l'une des épaisseurs et quand je suis là je passe juste en face dans l'épaisseur d'en face et je rentre dans le tunnel pareil pour 2-3 mm donc là en fait je vais faire 2 points à cet endroit là juste pour resserrer et qu'on voit pas la zone que j'ai coupée sinon c'est moche donc je vais encore en faire un donc comme c'est 5 mm de haut vous avez la place de faire 2-3 points il dépend de quel point vous les faites serrer pas serrer bon là comme c'est en noir ça va se voir quand même un petit peu mais vous voyez du coup le bord de mon zip coupé je le vois plus quoi et puis après je vais passer sur l'envers là et puis là du coup je vais aller dans le tunnel alors j'ai pas pris de dé ce soir donc ça c'est le moment où on est bien à coudre avec un dé quand même et quand je suis sur l'envers comme ça ce fil là je vais aller juste en face aller piquer prendre une ou deux mailles juste au ras des griffes du zip là je vais y arriver alors ça peut être un peu raide ça va dépendre de la qualité de votre zip j'ai vraiment pris une petite aiguille toute fine et j'ai pas de dés donc je vais tuer les doigts mais c'est pas grave je vais pas vous en faire des kilomètres donc là je suis passé un petit peu le long du le long des griffes alors là c'est juste pour plaquer l'enforme le long du zip donc vous pouvez faire des points de 2-3 mm de long et là pareil je suis au bord du zip je traverse en face et je vais dans le tunnel de mon informe voilà et puis je continue un peu dans le zip un peu dans l'enforme et puis je descends comme ça et puis quand vous arrivez en bas et c'est fini et c'est propre ça se voit pas et ça vous fait une jolie finition à cet endroit voilà voilà fastoche il faut s'entraîner un peu je dis ça mais à chaque fois je ça a l'air facile mais ça nécessite un petit peu d'entraînement oui quand même on est bien d'accord pour retenir le geste ouais c'est un point qui nécessite quand même pour qu'il soit bien bien exécuté et pas trop bien invisible et pas trop tiré tirez votre fil mais pas trop trop pour que ça gondole pas non plus quoi donc faut quand même s'entraîner ça les élèves CAP elles ont l'habitude elles y ont droit à des kilomètres tous les mois donc ça oui alors attendez vous si pour celles qui nous posaient la question du CAP c'est pareil ça c'est un truc la couture à la main il y a au moins tous les modèles CAP il y a à peu près une heure une heure et demie de couture à la main donc il faut aimer et si voilà après il y a une technique pour le coutre à la machine si on souhaite il faudrait aller chercher comme ça moi c'est vrai que je trouve que c'est presque plus facile à la main c'est ça moi j'allais dire que je le fais à la main parce que par flemme entre guillemets c'est plus facile je trouve et puis là sinon en fait il aurait fallu le faire avant de piquer les plis parce que là c'est assez difficile d'aller y accéder je peux continuer ou il y a des questions ? et bien on parlait de tissu toile pour les montages du livre CAP et Sophie disait tiens par exemple 35 Ikea le tissu beau tulle et après voilà le tissu beau mule il a perdu en qualité c'est vrai que je trouve que c'est plus... il a augmenté de prix et perdu en qualité c'est quand même vachement génial moi j'adore non je trouve que ces derniers temps ça fait déjà un an ou deux où il est plus tissé à angle droit il est tissé de biais c'est à dire que si vous tirez si vous regardez les fils de tram et les fils de chaîne il est mal tissé en fait il est mal serré au niveau des peignes qui serrent les fils de tram et du coup il est un peu vrillé comme on appelle ça c'est à dire qu'il a ce qu'on appelle un écart angulaire et donc moi je ne l'utilise plus pour cette raison là parce qu'en fait quand vous le craquez vous n'avez jamais un angle droit oula j'ai donné un coup dans le micro et du coup c'est vrai que... pour une toile c'est un peu embêtant ouais c'est ça c'est quand même juste pour voir si le tombé est correct et si on n'a déjà pas un tissu qui a un bon tombé voilà moi très honnêtement j'utilise de la satinette c'est du polycotton 50% coton 50% polyester c'est de la doublure de double rideau qui existe en 2m80 de large j'en achète 10m et là j'ai de quoi faire mon année voilà et ça se tient assez bien en fait c'est une directrice de magasin qui m'a un jour dit qu'elle faisait toutes ses toiles avec ça et comme c'est au rayon ameublement j'avais jamais été essayée c'est vrai que je suis assez contente de ce type de tissu bon après chacun a ses habitudes il y en a qui utilisent du calico je crois de chez Stragier il y a des trucs mais bon pareil c'est toujours pareil c'est une histoire aussi de budget une beaumule c'est vrai qu'à 3€ le mètre on fait pas moins cher 2€ 50 ou 70 oui je sais plus bien alors on nous dit la toile patron chez tissu de rêve possible voilà je connais pas allez voir je connais tissu de rêve mais je ne savais pas qui faisait toile le patron on continue sur la ceinture du coup parce que là finalement notre jupe on a le pire est passé le plus dur est passé il n'y a plus qu'à aller lui rajouter cette ceinture et donc gérer la ceinture alors pour gagner un peu de temps parce que l'objectif c'est juste de vous montrer comment on la pose donc la ceinture bien évidemment vous la coupez 4 fois 2 pour la côté droit 2 pour le côté gauche vous allez assembler chacun des morceaux 2 à 2 en respectant la forme donc c'est pas évident c'est là qu'il faut éventuellement se marquer les pointillés pour faire un joli arrondi parce que aller piquer l'arrondi de ce truc arrondi c'est pas évident j'ai souvenir que c'était il y a deux ans au CAP ils avaient eu à l'EP1 une espèce de martingale improbable oui et du coup elles avaient eu peur d'avoir ça à l'EP2 donc elles avaient passé leur week-end à coudre une espèce de martingale avec deux arrondis c'est une des rares années où ils n'ont pas eu la même chose à l'EP1 et l'EP2 et donc il y avait un arrondi de la mort comme ça et elles avaient passé leur week-end à essayer de faire des arrondis à peu près corrects à la piqueuse plate c'était pas évident nous c'est pas évident mais si vous vous marquez bien les points à 1 cm ça devient plus facile n'hésitez pas aussi à baisser un petit peu la longueur du point dans l'arrondi et puis surtout vous mettez la vitesse de votre machine si vous pouvez la régler au minimum et ça se passera bien au niveau des angles ici là pour pouvoir bien dégarnir c'est ce que je vais vous montrer juste après je vous conseille de renforcer l'angle c'est toujours ça ça coûte pas grand chose il s'agit juste de repiquer dans ces points ici et là pour éviter que ça s'éraille lorsqu'on va les couper et puis on va les dégarnir alors celles qui ont regardé la masterclass dégarnissage qu'on a fait en mars ou avril c'était pas la première du confinement pour toi en tout cas et celles qui l'ont pas regardé n'hésitez pas à retourner elle doit être encore en replay je pense vous allez voir on avait fait une masterclass spéciale sur le crantage dégarnissage donc ce genre d'angle en fait vous allez couper une première fois en vous mettant un ou deux millimètres du bord et puis vous recoupez encore un peu comme ça et encore en fait ça se coupe en trois fois on a deux questions importantes pour coudre le zip invisible est-ce qu'on coud le zip de chaque côté puis on assemble le dos ou on coud les deux demi-dos puis on monte le zip ? alors zip invisible toujours le zip d'abord et la couture milieu d'eau ensuite ça c'est très très net donc d'abord le zip et ensuite on finit la partie basse alors que le zip visible le zip classique c'est l'inversé qu'on coud la partie basse et ensuite on insère le zip dans la fente qui reste dans la fente oui c'est pénible on fait jamais de oui et puis Lydie nous demande pourquoi ne pas termocoller la ceinture et Marie me dispute dans l'oreillette en me disant que tu regardes pas assez la caméra ah je suis désolée je regarde beaucoup Anne-Sara en fait parce que c'est par politesse mais c'est à toi qu'elle est pourquoi on n'entoile pas la ceinture mais si on entoile la ceinture j'allais y venir sauf qu'on le voit pas alors là la ceinture moi je le sens il y a un des deux côtés qui a été entoilé alors après c'est à vous de voir s'il faut entoiler les deux ou pas là il y en a un des deux qui est libre et un des deux qui a été entoilé en tout cas il faut en entoiler au moins une des deux épaisseurs ça c'est sûr je me demande même s'il n'y a pas eu un entoilage un petit peu plus fort qui a été mis à cet endroit là bon moi honnêtement j'aurais entoilé les deux avec le même entoilage que ce que vous avez là pas d'inquiétude vous prenez le même je pense que ça marche bien mais oui il faut l'entoiler sinon elle va se gondoler sur elle même comme ça c'est à dire que dès que vous allez la porter ça va devenir un espèce de truc chiffonné là sur vous et ça va pas se tenir bien droit bien net sur les plis donc il faut l'entoiler là c'est de la toile donc je l'ai évidemment je vais pas utiliser de l'entoilage juste pour les effets de la démo bien donc je continue ou il y a encore des questions ? non les questions je vais vous regarder plus parce qu'on suit alors là donc on a des garnines aux angles comme je viens de vous montrer donc en trois fois diagonale 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 1 2 3 et puis là on dit ici donc les lignes droites on les laisse telles quelles j'ai oublié de dire un truc dis donc mon dieu on pique tout mais attention on doit retourner ce truc là sur l'endroit sinon vous pourrez pas le retourner si c'est pas une ouverture non mais en fait tu sais pourquoi j'ai oublié de le dire parce que tout à l'heure j'ai oublié de laisser le truc ah oui j'ai parti sur balancer j'ai fait tout le tour et après j'ai fait ah peut-être que je déclose un truc ça va vous arriver un jour dans votre vie voyez comme quoi même en préparant un coin peut-être plusieurs fois même peut-on mettre du passeport à la ceinture ? oui bien sûr oui pourquoi pas oui oui tout à fait donc on laisse un trou et on laisse un trou assez grand pour pouvoir tout retourner donc laissez bien 6-7 cm de large et alors le trou il faut être stratégique dans le trou on le met pas dans l'arrondi parce que si on le met là après c'est ça que vous devez coudre à la main donc la zone que vous laissez là il faut s'imaginer que c'est à coudre à la main donc on est stratégique on le fait de préférence sur le bas de la ceinture à un endroit où ça se verra pas on évite le bout là parce que ça va être un petit peu compliqué pareil d'aller faire un petit point à la main et donc dans la bonne ligne droite là un peu au milieu aussi pareil pour avoir tourné un côté et l'autre vous allez voir quand on va retourner ce truc là c'est plus facile si c'est au milieu que si c'est à une extrémité alors là le crantage je vais vous faire la version rapide c'est à dire les deux épaisseurs ensemble vous retournez voir l'autre masterclass où je vous explique pourquoi ça peut être encore mieux de cranter ce que j'appelle en quinconce c'est à dire une épaisseur et l'autre en décalé mais là bon voilà donc il s'agit d'enlever de la matière pour que finalement toute cette marge de couture là arrive à rentrer à l'intérieur pareil j'explique bien ça tout en détail dans notre masterclass donc pour éviter de faire redondant je vais pas y revenir on enlève donc des gros triangles on prend des ciseaux qui coupent bien bien alors voyez moi ces petits ciseaux là et ben ces ciseaux là ils s'appellent razor edge et ben ils servent qu'à ça ils servent qu'à cranter mais alors ils coupent mais ils coupent tellement qu'ils coupent mes doigts et puis l'avantage c'est qu'ils ont leurs petits trucs pour protéger les lames donc une fois qu'on a fini on risque plus de les abîmer danger pour les enfants là je vais vous conseiller quand même de ré enlever la moitié de la marge de couture tout ça ça sert à rien j'ai souvent la question pourquoi on le fait après parce qu'en fait on a plus de facilité à dégarnir les triangles quand c'est des gros triangles que quand c'est des tout petits comme ça donc vous dégarnissez des gros triangles et seulement après vous enlevez de l'épaisseur et après c'est là que hop on va aller retourner notre truc donc on ressort tout ça et 1 et le deuxième côté pareil donc là j'y vais franco mais évidemment ça va arriver un peu sous forme de chiffon donc vous pouvez y aller plus doucement pour essayer de pas trop trop froisser votre truc bon alors juste je pense qu'il faut qu'on éclaire les personnes présentes sur le passepoil dont on parle parce que mimi nous dit je pense que le passepoil va être gênant pour la bonne tenue des prix à la ceinture alors moi je prendrais un passepoil mais sans forcément y mettre le cordonnet en fait vous pouvez enlever le cordonnet et mais à la ceinture on est d'accord c'était là voilà on parle bien de la ceinture décorative attention c'est pas le dépli c'est le petit point d'éclairage c'est le petit point d'éclairage que je voilà et c'est effectivement Lili nous dit peut-on mettre un passepoil sur cette ceinture décorative donc c'est bien de celle là dont on parle donc un passepoil ce serait effectivement un petit alors là on peut mettre le cordonnet ça va tout à fait bien se passer ce serait tout autour là on peut effectivement mettre alors j'irais pas le mettre à mon avis sur la partie verticale ici le long du zip parce que j'aurais peur que ça gêne l'ouverture du zip mais je le mettrais sur les trois côtés enfin les deux bords longs et l'arrondi ouais alors prenez un petit cordonnet un petit cordon pardon je sais pas pourquoi j'appelle ça cordonnet ce soir un petit cordon de 2 mm alors c'est pas toujours évident de trouver du 2 mm quand je montrais sur la jupe j'étais hors caméra ah d'accord alors je vais le montrer moi c'est vrai que Marie peut me parler dans une oreillette ce soir donc elle s'amuse alors là en fait on va on va mettre un passepoil il s'agit de mettre un passepoil ici tout du long là au bord moi j'éviterais de le mettre sur la partie verticale au niveau du zip mais vraiment tout finalement tout le tour si je monte sur le patron ce serait on le prendrait dans la couture ici hop là on le prendrait dans la couture ici là tout du long ici là comme ça là tout du long alors attention l'arrondi est pas évident à gérer quand même parce que là c'est quand même bien sévère comme arrondi donc niveau de couture un peu avancé quand même et sinon vous pouvez juste mettre sans forcément avoir le cordon mettre juste un petit biais c'est à dire que la partie biais du passepoil ça peut être un peu plus facile à gérer bien pendant ce temps là j'essaye de vous sortir les ongles renforcés de ma ceinture si vous avez du mal vous y allez avec une petite baguette mais en fait je viens de réaliser que j'ai dû oublier ma baguette chez moi donc c'est pas très grave les ongles font l'affaire aussi voilà à l'autre extrémité on va essayer de récupérer notre arrondi ça serait pas mal vous voyez le fait d'avoir laissé une ouverture au milieu me permet d'aller traficoter mon truc là pour réussir à le sortir voilà ça y est une fois que vous l'avez il s'agit de faire rouler le tissu sur lui même pour que finalement la couture ressorte donc c'est un petit peu de manipulation pour réussir à y arriver voilà les points de couture commencent à apparaître on récupère un joli arrondi bon ben là mon arrondi il est un petit peu c'est une très belle illustration du crantage en quinconce ou pas en quinconce là j'ai cranté les deux épaisseurs ensemble et donc j'ai droit à une superbe ligne brisée au lieu d'avoir le quinconce si j'avais cranté l'une puis l'autre puis l'une puis l'autre et ben j'aurais eu un plus joli arrondi donc là j'ai quand même une petite ligne brisée bon c'est un petit peu moins joli mais bon c'est puis ma toile en plus elle se prête forcément un peu moins qu'un tissu plus souple et là on nous demande où est l'outil magique de ta grand-mère pour retourner les angles l'outil magique de ma grand-mère ben oui ma petite baguette oui ben elle est à moi que je l'ai là attendez je suis en train de me demander si elle n'est pas si elle n'est pas dans ma boîte magique mais je ne crois pas l'avoir vu ma baguette bon c'est une baguette de bois qu'on passe dans un taille-crayon et qui est quasiment comme un comme un crayon de papier mais sauf qu'il n'y a pas de mine et qu'on taille quasiment jusqu'à ce que ce soit pointu mais non perforant et donc ça permet de sortir ça alors quand vous l'avez donc vous faites bien coulisser jusqu'à voir vos points vous tenez bien et c'est là que on va ressortir le superbe fer à repasser qui s'est arrêté dans l'intervalle et on va aller écraser tout ça mais attention il faut bien que les points ressortent sinon votre ceinture elle ne va pas faire la dimension attendue donc prenez le temps de bien tenir sur quelques centimètres on insiste au fer donc attention si ça lustre c'est là qu'on utilise je vais illustrer le geste on met l'organza de soi et c'est sur l'organza qu'on insiste si ça lustre pour éviter de lustrer le tissu sur toute la zone ouverte vous allez aller former aussi le rempli c'est à dire le dans la continuité finalement pour vous faciliter le point à la main qui s'annonce juste après sur cette zone là ça va tout le monde suit oui Sophie nous demande pourquoi tu n'as pas repassé les cultures ouvertes de là parce que en fait c'était assez relativement inaccessible d'aller repasser mes coutures ouvertes vu que je j'essaie de montrer là si je voulais repasser les coutures ouvertes en fait j'aurais pu le faire que là donc même avec une enclume à repasser je crois que j'aurais eu un peu de mal à le faire là donc non là je n'ai pas vraiment d'autre solution que d'y aller comme je montre c'est à dire de vraiment faire coulisser pour faire ressortir les points donc là je fais coulisser je fais ressortir mes points quand je les ai je plaque sur la table je donne un coup de fer il n'y a vraiment que comme ça qu'on peut qu'on peut l'obtenir et encore ça nécessite un peu de d'extérité donc j'avoue que c'est pas forcément une pièce facile à obtenir prenez votre temps parce que comme on la voit beaucoup c'est ça alors faites attention notamment à ce que la couture ne vrille pas comme ça sur la partie visible vous voyez là en fait on a ce qu'on appelle le liseré de couture qui est face à nous donc ça c'est vraiment pas beau il faut vraiment qu'il soit au bord ou qu'il soit caché de l'autre côté mais pas face à vous parce que ça ça se voit quand même assez fortement voilà puis bon en plus ma toile elle froisse encore plus vite donc là on va se mettre dans la continuité on va donner un petit coup de vapeur alors on nous demande si on a des cours sur la pose de passepoil oui je sais plus lequel je pense que oui toi comme moi on a traité le sujet j'étais là dans lequel bien dans les milliers techniques je vais trouver lequel au moins dans les milliers techniques en tout cas c'est sûr parce que je sais que je on l'exploite pour la formation CAP donc oui mais lequel je ne saurais dire et par contre est-ce que je traite du passepoil dans l'arrondi ça je pense que je suis pas sûre qu'on l'ait encore tourné celui-là mais peut-être que toi tu l'as tourné je crois pas que j'ai quelque chose qui permet ça alors quand vous avez piqué votre tout votre tour moi je vous conseille de laisser un peu de fil au démarrage ou à l'arrivée parce que ce fil en fait et encore là je pense que j'en ai pas forcément laissé assez mais ce fil en fait il va vous permettre de continuer votre couture j'ai une petite boucle qui sort là pardon de continuer votre couture sans avoir à ré-enfiler du fil en fait c'est la suite c'est la fin de ma couture ici à la machine que je ré-enfile sur une aiguille pour faire une couture à la main c'est chouche heureusement que vous êtes là Carmen nous dit c'est le mille et une technique numéro 3 merci Carmen c'est ma Carmen ou c'est pas ma Carmen ? non c'est pas c'est une autre Carmen mais c'est une Carmen fidèle aussi merci Carmen décidément les Carmen sont top pas que les Carmen alors on est parti pour encore un petit peu de couture à la main c'est à peu près le même point que précédemment donc là vous avez deux fils il y en a un donc vous allez déjà nouer les deux ensemble pour stabiliser et puis le deuxième fil vous pouvez juste le rentrer dans les épaisseurs je vais y arriver hop on le cache et puis là c'est reparti pour un point de couture à la main où en fait on va faire le même point glissé que tout à l'heure c'est à dire qu'on avance dans le tunnel de l'une des épaisseurs de la ceinture de 3 millimètres je suis là je passe rigoureusement en face j'avance dans le tunnel et puis après je peux enchaîner c'est à dire je passe d'un tunnel à l'autre hop bon je vous en fais que deux points et l'idée c'est qu'avec ça en fait je suis en train de reconstituer finalement le bout de couture qui me manque et vous bouchez le trou voilà on a presque fini oui là il nous manque un petit ourlet mais bon l'ourlet je vais vous le laisser là non non mais là je vais juste vous montrer comment on positionne cette ceinture donc le trou que vous avez bouché je vous conseille quand même de l'orienter vers le bas parce que je sais pas si vous avez remarqué mais quand on vous regarde en général on regarde plutôt en vue plongeant c'est à dire que les yeux sont toujours plutôt au dessus de la ceinture qu'en dessous de la ceinture et donc du coup quand on vous regarde en vue plongeant ben en fait on verra pas le trou alors que si vous le mettez vers le haut en vue plongeant ben on risque de voir le trou donc si votre couture à la main elle est pas impeccable ça peut être un peu moyen quoi au niveau du zip ici vous avez vos deux repères sur le patron hein on avait deux crans pour placer enfin on en avait même trois pour le milieu de la ceinture on avait celui de la taille et puis on avait deux crans au dessus en dessous donc ces deux crans ben ils nous servent à aller placer la ceinture à la bonne hauteur d'accord et puis là il y a deux possibilités soit vous repayer encore un point de couture à la main voilà au point où on en est pourquoi pas vous pouvez aussi faire une petite surpiqûre ici pourquoi pas une petite surpiqûre décorative ici au moins ça tiendra il n'y a pas de problème donc là comme vous voulez moi je veux juste vous mettre une épingle mais là vraiment vous choisissez à la couture à la main j'ai rien d'autre à vous montrer c'est le point que je vous ai montré juste avant donc rien de nouveau sous le soleil vous le centrez bien par contre je suis pas sûre de l'avoir mis à la bonne hauteur alors pour le centrer à la bonne hauteur voyez le cran que j'ai là là je mets une épingle sur l'envers ça me permet d'avoir le niveau sur l'endroit et du coup d'aligner ma ceinture sur le bon cran ça c'est important notamment parce que là moi je travaille que sur une demi-jupe donc c'est fastoche je vais vous reprendre la jupe complète oula c'est épais là dedans sur la jupe complète il est de bon ton que la ceinture à droite et la ceinture à gauche arrive au même niveau c'est pratique je sais pas pourquoi mais c'est plus joli quand on vous regarde dans le dos de même que sur le devant ça sera on va on va s'en préoccuper donc on a plus qu'à aller se préoccuper de savoir où ça ça arrive vous vous souvenez la petite croix cachée là sur le patron elle va nous servir à ça c'est à dire aller positionner et bien tout simplement le repère qu'il y a sur la ceinture là sur la ceinture vous avez un repère alors vous trompez pas de taille parce que ce repère là correspond à la taille 34 36 moi je trouve en 38 donc c'est celui ci donc allez-y progressivement parce que sinon on sait plus quelle est la croix qui correspond à quoi donc moi en fait elle est ici je sais même plus si je l'avais récupéré si si je l'ai là je vais vous la marquer sur l'endroit pour que vous puissiez la voir parce que moi je la vois par transparence mais je suis pas sûre que vous vous la voyez elle est là voilà casser ma craie et donc bon je l'ai quand même planqué sur la zone pas visible j'ai ma croix ici que moi je vois par transparence qui est là et donc en fait ma ceinture tout simplement je vais aller aligner ma croix sur ma croix et voyez la ceinture c'est normal elle est lâche déjà pourquoi parce que déjà il faut que l'épi se place et puis il faut pas oublier je vais essayer de montrer à la caméra ça va pas être évident à montrer il faut pas oublier qu'on est quand même arrondi à cet endroit là et qu'en fait la ceinture prend un tour extérieur qui est plus long que le tour intérieur et donc elle doit passer par dessus les plis donc forcément elle est plus longue et encore plus parce qu'on est sur une zone arrondie que si on était sur une zone plate quoi donc c'est normal après moi ce que je vais quand même vous conseiller parce que on a tous des formes de taille un peu différentes les uns des autres je vais vous conseiller quand même de fixer ici et de réajuster ici un tout petit peu à un ou deux millimètres près en fonction de votre confort parce que rien n'empêche d'aller poser le bouton un petit peu avant un petit peu après c'est pas gênant vous voyez on peut le décaler un petit peu pour être sûr que ça vous convient bien en termes de rendu et puis bah du coup après vous n'avez plus qu'à aller moi je vais vous conseiller de bâtir déjà un tout petit peu ça en place ou avec des épargles et puis bah vous cousez votre bouton au travers donc le bouton est cousu au travers de toutes les épaisseurs ici là on a les points d'accroche du bouton ici là pardon j'y étais pas là là ici et donc on coud tout le monde ensemble vous pouvez faire un petit bouton recouvert comme ça a été fait là moi je trouve c'est très joli ça donne un petit côté relief sans aller trancher avec une autre couleur donc c'est assez sympa d'avoir fait ça avec un petit bouton recouvert maintenant il existe des kits vous avez le la forme métallique et puis vous allez l'englober avec un espèce de cercle de tissu je sais que Camille a un vrai ah d'accord Camille qui anime les cours robes de mariée et qui travaille aussi chez Artedan comme elle fait des robes de mariée et bien elle a un elle a la machine à faire ça elle a la machine industrielle à faire ça oui elle a dû trouver l'occasion je crois et je suis très jalouse c'est très chouette mais sinon ça se fait très très bien mais sinon le tissu qui marche bien prenez pas juste des tissus très très épais sinon ça et bien je crois que j'en ai fini on est pas mal je suis en train de regarder si vous avez encore des questions ce que je trouve génial c'est que vous avez pas mal partagé vos astuces pour les justement retourner et repousser les arrondis alors on a vu passer le réglé l'aiguille à tricoter avec bout arrondi c'est vrai qu'on ne tricote pas toi tu crochettes bof tu te lances des défis de crochets pendant les confinements disons que j'ai fait deux heures de crochets en mars oui voilà c'est ça qu'est-ce que j'ai vu passer la baguette chinoise voilà pour les il existe aussi un retour d'angle chez Prime je crois oui moi j'aime bien le retour d'angle oui il y en a un chez Prime un chez Clover alors Pascal nous dit et pour attacher l'arrière des plis en place l'arrière des plis en place l'arrière des plis en place vous pouvez faire si vous le souhaitez un petit point ici à l'intérieur pareil un point glissé où vous allez prendre juste le bord du pli et l'épaisseur de parementure vous faites un petit point là juste à l'intérieur pour que ça tienne c'est pas forcément indispensable mais si vous avez besoin que ça tienne bien il n'y a pas de problème cela dit ça va être sur vous donc de toute façon ça va tenir par la ceinture et alors sachez-le Marie ne termine jamais une masterclass sans m'avoir mis un chat moche vous m'avez peut-être tourné les yeux Marie assume ce chat moche tout le monde sait que tu nous fais le coup à chaque masterclass celui-là il était très très moche quand même il moutrait les dents bonjour j'aimerais pas l'avoir chez moi est-ce qu'on peut avoir le chat moche ? alors Gwenaëlle la personne qui fait les cours de robe de mariée c'est Camille de Saint-Léger et vous pouvez retrouver son cours il est en solde cette semaine je vais vous mettre le lien et merci oui vous nous dites merci mais c'est nous qui vous remercions d'avoir été là on a passé un très très bon moment avec vous vous nous demandez aussi un peu quand vont revenir les masterclass alors on en fera peut-être pas deux par semaine mais on va en faire un rythme très régulier et la prochaine je crois que c'est Charlotte parce qu'on vous l'avait promis aussi vous nous aviez demandé des chaussons après le bonnet Charlotte a décidé de relever le défi après les chaussettes après le bonnet je dois avouer que j'envis pas Charlotte je peux faire faire les jupes Pepperdine ah mais oui moi je me dis tout le monde a ses petites marottes et Charlotte est ravie de de se lancer dans ses chaussons elle m'a dit avec une version printemps et puis une version hiver plus moumoute donc on est en plein dans la préparation et ça sera début février donc d'ici deux semaines on se retrouve et on se retrouve demain sur Instagram à midi avec Monty pour le pour parler vous aviez beaucoup de questions sur le son cours d'adaptation stylistique donc je serais ravie d'avoir Monty pour un petit live Instagram oui comme vous dites chouette des chaussons et oui la seule paire de choses qui sert en ce moment c'est des chaussons c'est ça non mais dans notre programmation de cours on a pyjama, chaussons on va plus jamais sortir donc on se prépare bon on vous embrasse on est ravis et merci à Marie et Elisa merci Christine à très vite dans tous les cas merci à tous et à la prochaine fois on vous tient au courant sur les réseaux oui passez une bonne fin de soirée oui et puis bah montrez nous vos jupes ah oui 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 on s'est dit qu'un hashtag jupes paper bag oui jupes paper bag ça peut être bien puis après il y a les hashtags artisane et à la soie artisane rêve à soie classique n'hésitez pas on est toujours content on essaie de relayer mais enfin des fois ça va tellement vite qu'à peine on est connecté que c'est déjà parti mais voilà on essaie et et oui et là le 2 février c'est plutôt les crêpes mais on fera crêpes chaussons et puis un petit indice le 9 février c'est l'anniversaire de Charlotte et donc je crois que Armel a la pression pour ce fameux gâteau culotte qu'elle n'a toujours pas fait bon on vous embrasse à très très bientôt on était très content de vous retrouver en 2021 bonne soirée au revoir dans ce nouvel essentiel couture retrouvez la professeure Christine Charles pour découvrir tous les secrets techniques des pinces des plis et des fronces Christine vous transmettra toutes ces astuces professionnelles pour obtenir un rendu parfait sur ces éléments incontournables de la construction d'un vêtement des pinces de cintrage au pli rond en passant par les plis creux et les fronces vous aurez à votre disposition un véritable mémo technique ce coup-ci on va pas faire de point d'arrêt au niveau du démarrage vous allez voir pourquoi dans la deuxième étape parce qu'en fait on va repartir de cet endroit là pour piquer le deuxième côté de la pince vous allez voir qu'en fait le fait de repiquer dedans va nous stabiliser le démarrage comme tous nos cours cette essentielle couture est accessible à vie et vous permet de poser toutes les questions que vous souhaitez à Christine sur notre fil de discussion interactif envie de passer un cap en couture ? n'attendez plus et retrouvez dès à présent Christine sur artesane.com voilà merci que nämh ers Merci.